Aujourd'hui au webinaire de Repasse Créative Pédagogique sur le tutorat, nous allons avoir quatre intervenants aujourd'hui pour échanger autour de la formation des tuteurs étudiants, des différentes stratégies prises par les fédérations étudiantes et par les universités pour former ces tuteurs étudiants à diverses compétences pédagogiques, accompagnement, méthodologie. Donc on pourra échanger justement entre les interventions sur ces questions de quelles sont les intentions, quels sont les objectifs de formation derrière les dispositifs. Et puis à la fin, on essaiera d'animer une petite table ronde débat autour de quelles étaient les intentions, enfin quelles sont les intentions croisées des établissements. Et si possible, on peut avoir de résultats, échanger sur les résultats en termes de formation des étudiants, transformation peut-être du milieu étudiant peut-être déjà visible sur ces questions par le tutorat. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Adam. Donc je vais essayer de se présenter et puis voilà, Adam, 15 minutes de premier échange, enfin de première discussion. Ça marche. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir dans ce webinaire et je vais pouvoir commencer à me lancer sur la notion de tutorat. Donc pour commencer, hop, moi je suis Adam Calvé, chargé de mission de tutorat à l'AGEMP, qui est donc l'association générale étudiante de Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que c'est cette association ? En fait, c'est une fédération territoriale étudiante dans le sens où on a plusieurs associations locales, l'association des étudiants en médecine, en droit, etc., etc., qui adhèrent chez nous. Et nous, on a donc plusieurs objectifs. Le premier va être donc la coordination de ces différentes associations pour qu'elles puissent travailler ensemble, échanger, etc. De par ce regroupement d'associations, on a un rôle de représentation des étudiants via la plaidoirie, que ce soit dans les universités avec les élus, par exemple, auprès des collectivités territoriales, etc. Et enfin, on va avoir un rôle d'animation de la vie étudiante via nos projets, je pense notamment aux distributions de premières nécessités en lien avec la crise, mais aussi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le pôle tutorat qui a été monté en octobre 2020 et que j'ai pu initier au sein de l'AGEMP. Donc avant de continuer un petit peu sur la présentation, je vais vous donner la définition que j'ai en tête quand je vous parle de tutorat aujourd'hui, parce que des fois, les représentations sont un peu différentes, donc pour partir avec la base commune, pour moi, lors de cette présentation, le tutorat sera toute relation d'aide entre deux personnes tuteurs-tutorés dont le but est de faciliter l'apprentissage. Ce temps est offert soit pour accompagner un apprenant qui éprouve des difficultés, soit pour apporter un contenu particulier ou complémentaire à celui de l'établissement de formation. Bon, moi, dans ce contexte-là, je vais vous présenter quelques-unes de mes missions qui vont nous intéresser pour ce soir. En premier lien, on va pouvoir parler de l'accompagnement des tutorats locaux monofiliaires. J'expliquerai ce que j'entends par là juste après. Sur lequel, je vais avoir un rôle de formation des responsables de ces tutorats, mais aussi un rôle de suivi. Et ensuite, une deuxième grande mission, c'est la gestion du tutorat interfiliaire de la GEMP, qui, lui, n'est pas une association adhérente de chez nous, mais bien un dispositif que nous mettons en place, sur lequel je vais avoir des missions de management et de formation des tuteurs. Donc, vis-à-vis du tutorat local monofiliaire. Alors, schématiquement, au niveau de l'organisation de ces tutorats, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une association qui va être gérée par des gestionnaires de l'association, souvent appelés présidents, vice-présidents de l'association, qui vont organiser, gérer ces équipes. Dans les équipes, on va retrouver les tuteurs qui sont très souvent des étudiants en fin de cursus, qui vont accompagner des étudiants qui sont plutôt en début de cursus. Et en fait, c'est justement parce que ces étudiants ont déjà vécu ces débuts de cursus qu'ils vont pouvoir profiter de l'expérience qu'ils ont, de la prise de recul qu'ils ont, pour accompagner ces étudiants. Cet accompagnement, il peut se faire tant sur la compréhension des contenus de cours, et du coup, ça va être un petit peu un accompagnement par matière. Par exemple, le meilleur de promo en chimie va venir aider les étudiants de la promo d'un dessous en chimie pour mieux comprendre les cours. Mais ça peut être aussi du soutien par rapport à des interrogations que pourraient avoir ces tutorés sur comment se passe le premier stage, etc. Il y a vraiment cette relation entre un tuteur qui a déjà vécu le parcours et un tutoré qui est en train de le vivre et cet échange entre filières. Moi, vis-à-vis de ces tutorats locaux monofilières, je vais avoir donc un rôle de formation. En effet, il y a un turnover énorme dans ces structures-là. Très souvent, ce sont des bureaux élus pour un an, qui veut dire que chaque année, ce n'est pas les mêmes personnes qui se retrouvent gestionnaires de l'association. Et ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on se retrouve avec des étudiants parfois en difficulté pour tout ce qui va être organisation, management, gestion, gestion des conflits, etc. Et du coup, moi, je vais avoir pour rôle, en lien avec ma structure, de pouvoir les accompagner sur ça en leur proposant des formations. Ces formations, elles vont venir dès le début, dès la création de l'association, si elle se crée en ce moment, parce que les tutorats peuvent se créer de façon complètement spontanée, mais on peut y apporter un petit peu de méthodologie pour faire en sorte qu'elle soit le plus efficace possible. Je pense notamment, si on revient sur la définition, le but était d'accompagner des étudiants qui avaient des difficultés. Le tout est déjà de savoir quelles sont ces difficultés. Donc, je vais les accompagner sur tout ce qui va être de la démarche du diagnostic des difficultés de ces étudiants, de comment on va pouvoir répondre à ces difficultés, quelles sont les méthodes, les organisations qui peuvent être apportées vis-à-vis de ça. Bref, vraiment un accompagnement sur la création. Ça peut venir aussi sur l'organisation interne. Comme je le disais, ce n'est pas forcément simple quand on est étudiant, quand on a 18, 19, 20 ans, de pouvoir manager une équipe, de gérer des conflits, etc. Du coup, on propose aussi des formations de gestion interne de ce tutorat. Mais aussi des formations de relations externes, parce qu'un établissement, une université, c'est tout un écosystème. Et quand on vient se greffer à cet écosystème, alors un tutorat, ça peut bouleverser cet écosystème. Ça peut le bouleverser en bien. C'est un peu antinomique, mais ça peut modifier cet écosystème en bien, très bien se passer, comme être source de tension. On a déjà eu des cas où certains référents pédagogiques, formateurs, se sentaient comme volés de leur travail vis-à-vis de ce tutorat. Et il pouvait y avoir des relations conflictuelles. Et là, le but, justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine complémentarité et de faire le plus en douceur possible pour ne pas qu'il n'y ait ce conflit qu'il puisse y avoir. Et parce que cet accompagnement n'est pas que de la formation, on a mis en place une politique de suivi où régulièrement, je suis en rendez-vous avec ces gestionnaires d'associations pour leur demander comment ça va, quelles sont les problématiques actuelles et où je peux leur apporter un point de vue extérieur à leurs problématiques. Par exemple, le tutorat en soins infirmiers en début d'année avait des problématiques pour rentrer en contact avec les nouvelles promotions parce qu'on est tous confinés et que c'était difficile de rentrer en contact. J'ai pu leur dire comment essayer certaines choses, leur donner des contacts de d'autres tutorats qui avaient déjà été soumis à ces problématiques et qui ont trouvé des solutions. Bref, voilà. Un rôle un peu extérieur sur leurs problématiques. Vis-à-vis maintenant du tutorat interfilière de la GEMP, qui était donc la deuxième partie de mes missions, c'est un tutorat qui est très à part de ce que je viens de vous présenter. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le tutorat que je viens de vous présenter précédemment, c'est un tutorat local qui était déjà monofilière. Donc souvent, c'est les étudiants d'une seule filière qui accompagnent les étudiants en début de cursus. Là, on est sur un tutorat qui est interfilière au sens où il est censé pouvoir inclure les étudiants de toutes les filières qui existent dans l'enseignement supérieur. En réalité, on ne les a pas toutes, mais pour vous donner des exemples, on va avoir des étudiants en sciences politiques, en sciences de l'éducation, en STAPS, en santé, en podologie, ergothérapie, etc. Et du coup, ce sont ces étudiants de toutes ces filières qui vont travailler ensemble. Et parce qu'on n'est pas sur une même filière, c'est très difficile d'expliquer à des étudiants en début de cursus leur propre cours parce que pour le coup, un étudiant en soins infirmiers va avoir du mal à expliquer à un étudiant en maths ces équations parce qu'on n'a pas vu les mêmes matières. Du coup, pour que ça ait quand même une cohérence, on ne se centre pas sur les matières, contrairement au tutorat local, mais sur les compétences. En effet, l'idée est qu'on a des compétences communes à beaucoup de filières, voire même certaines fois toutes les filières, mais parce qu'on n'est pas dans la même filière, on n'a pas la même vision de cette compétence. Et donc, l'idée, c'est justement de mixer le point de vue sur cette compétence commune, mais avec des points de vue différents pour apporter une vision plurielle de cette compétence qu'ensuite on propose à l'ensemble des étudiants. À l'heure actuelle, on travaille sur quatre compétences. La première qui est auto-bien-être, qui part pour principe qu'on peut être acteur de sa santé et que quand on est en bonne santé, on peut avoir une meilleure réussite dans les études. Donc là, c'est le point de vue des différents soignants par rapport à ça. On l'a notamment adopté au confinement, qui est un petit peu la thématique de la nuit. La deuxième, c'est Réseau de santé, qui vient identifier le rôle des différents soignants dans le parcours patient. La troisième, qui va bientôt arriver fin juin normalement, c'est Méthodologie d'apprentissage. Elle vise à répondre à un constat qui est que très souvent, les étudiants ont entendu la phrase suivante qui est « Trouve ta propre méthode de travail », mais rarement, cette phrase a été accompagnée de méthodes de travail duquel il pourrait s'inspirer. Du coup, l'idée est de proposer tout un tas de méthodes, d'astuces, pour que l'étudiant puisse choisir, piocher ce qui lui correspond pour favoriser la réussite scolaire. Et enfin, dans la compétence, qui va arriver encore un petit peu plus tard, mais avant la rentrée prochaine, c'est la compétence de littératie, qui vise à trouver, critiquer, évaluer, restituer une information, parce que c'est à la fois un enjeu de sérieux du contenu qu'on va produire, mais aussi un enjeu de santé publique, car il a été démontré qu'il y a une corrélation entre faible niveau de littératie et faible observance des mesures de prévention. Vis-à-vis de ce tutorat-là, je vais avoir ce rôle de formation des tuteurs, formation qui est à venir, car sur cette première année, on a essayé de tester ce dispositif un peu novateur, en tout cas, on n'a pas trouvé d'autres expériences qui iraient dans ce sens-là quand on l'a lancée. Mais du coup, la formation qui va arriver à la rentrée prochaine, quand les nouveaux tuteurs arriveront, sera sur la base de deux formations qui seront standards. Tous les tuteurs auront fait au moins une de ces deux formations. Une formation en littératie, car comme je l'ai expliqué précédemment, la littératie, c'est être critique de l'information qui nous entoure et savoir la restituer. Et comme nous, on a pour vocation à produire du contenu sur des compétences, il faut que les personnes qui sont en charge de cette production soient sur un contenu qui soit sérieux. Donc, on aura cette première formation qu'on est en train de réfléchir, notamment avec une association de pédagogie soignante et les Maisons de Jeunes et de la Culture qui font une campagne sur les désinformations. Donc, on est en premier contact pour monter cette formation-là. La deuxième formation, ces deux-là sont en présentiel, probablement sur un après-midi. La deuxième est autour de l'andragogie. Donc, en fait, ça s'inspire de quelque chose qu'on connaît déjà dans nos fédérations, où en fait, on forme des formateurs étudiants qui sont entraînés à faire des conducteurs de formation, à qui on apprend l'importance d'un energizer, d'un ice-breaking game, d'un jeu brise-glace, pardon. Bref, toutes ces méthodes socioconstructivistes, etc., qui font qu'on sort du tout transmissif et qu'on peut permettre aux étudiants d'échanger. Et en plus de ces deux formations standards, comme notre but à nous, c'est d'avoir des experts de ces compétences pour qu'ils puissent intervenir auprès des étudiants sur ces compétences. Il y aura donc des événements de formation au niveau de chacune des quatre compétences expliquées au-dessus, sous la forme, voilà, d'un petit atelier, une après-midi, une ou deux heures. Il faudra voir exactement les disponibilités l'année prochaine. Et aussi, toute une part de formation continue, où là, mine de rien, ce sont des étudiants. Les étudiants sont habitués à tout ce qui va être évaluation sous forme de QCM. Mais là, en fait, on va rédiger une banque de données de QCM sur la base des documents qu'on a déjà produits pour qu'ils puissent s'entraîner sur est-ce qu'ils ont bien retenu les informations qui leur permettraient de pouvoir dialoguer avec les étudiants. C'est tout pour moi et j'espère avoir tenu les 15 minutes. Merci beaucoup, Adam, de cette explication. Est-ce qu'on a des premières questions de précision ou de réaction vis-à-vis de ce qu'Adam a dit ? Oui, Emilie ? Oui, bonjour. Merci, Adam, pour cette présentation très intéressante. Je suis particulièrement intéressée par votre formation en littératie. Alors, moi, je travaille à la direction de la documentation et d'édition à l'Université de Lorraine, donc pour les BU. Et je voulais savoir, justement, vu que l'évaluation de l'information, etc., c'est un peu notre cœur de métier aussi, si vous aviez consulté ou intégré un peu les BU, les différents établissements auxquels appartiennent les sessions de votre conglomérat d'associations ou pas du tout. Alors, vis-à-vis de ça, pour le moment, on est sur, comme j'expliquais, la partie formation des tuteurs de ce tutorat-là, dont notamment pour la littératie, elle est en cours de construction, elle est loin d'être finie, elle sera opérationnelle qu'à la rentrée prochaine. Donc, on est vraiment aux prémices de tout ça. Effectivement, il y aura vocation à vouloir travailler avec les différentes institutions qui constituent l'académie, mais on ne pourra malheureusement pas tous les faire, parce que comme on a les étudiants d'un petit peu toutes les filières, ça représente quatre universités, plan d'institut, plan d'école, donc on ne pourra pas se permettre de tous les concerter. Effectivement, il y a cette vocation à pouvoir être, comme j'expliquais, sur les relations externes, à être sur une co-construction, un co-travail avec les universités, les instituts qui le souhaiteront, pour justement pouvoir, déjà, ça fera plus de moyens humains et matériels pour nous, mais aussi ça permettra d'avoir une vision qui sera différente et complémentaire vis-à-vis de toutes ces formations. D'accord, merci beaucoup pour votre attention. Merci, est-ce qu'il y aurait une autre question, réaction ? Jean-Marie, tu lèves la main ? Oui, je lève la main parce que je ne trouve plus comment le faire avec l'outil. En fait, j'ai un problème de compréhension sur les temporalités, parce que là, tu dis que tu prépares des choses, mais est-ce que tu seras encore là ou pas l'année prochaine ? Et quelque part, là, on parle de nouvelles formations, parce qu'il existait déjà des formations cette année. Donc, est-ce que vous avez hérité de formations existantes qui venaient des années précédentes ? Enfin, tu disais, ça change d'un an sur l'autre. Donc, en fait, comment se fait ce passage de flambeau ? C'est ça que je n'ai pas compris, parce qu'il y a du jeu, ce que tu fais, mais après, c'est dans quelle temporalité ça se place au niveau du dispositif. C'est ça. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a une temporalité qui est complexe, parce qu'à la fois, la formation étudiante, donc par exemple, ce qu'on peut faire pour les cadres associatifs, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps dans les fédérations. Chaque année, on a des week-ends de formation de formateurs, où on apprend justement toutes ces techniques que j'expliquais et qu'on va reprendre pour la formation en dragogie. Mais pour ce qui est de la formation des tuteurs purs, c'est quelque chose qui est tout nouveau, dans le sens où ce poste en fédération de territoire n'existe que depuis octobre dernier. Et comme on a déjà essayé d'innover avec ce nouveau tutorat, avec une approche par compétence, interfilière, etc., ça a été difficile pour nous de à la fois former et faire en même temps. Du coup, il y a cette double temporalité. Moi, mon rôle par rapport à tout ça, c'est que comme on est sur un lancement et que chaque année, ça tourne, la fin de mandat, donc pour moi, ça devrait être aux alentours de fin septembre, va être le moment où je vais assurer la pérennisation de l'action et la passation, le passage de flambeaux. Et du coup, mon mandat s'arrêtera quand j'aurai fini cette formation des nouveaux tuteurs. Donc, en termes de temporalité, je programme un petit peu toute cette organisation. Durant l'été, je travaille avec mon successeur potentiel, toutes ces choses pour qu'il puisse se reprendre. En septembre, on met tout ça en place et dès que toute la formation est finie, moi, je me retire de tout ça et c'est la personne qui m'aura accompagné en début de mandat sur toutes ces choses-là qui prendra la suite et qui continuera ces choses-là. Du coup, pour ce qui est de la formation des cadres associatifs pour les tutorats locaux, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et sur lequel on a des retours. Autant sur la formation des tuteurs, du tutorat de la GEMP, qui est celui interfilière, on n'a pas de retour car on n'a pas pu les former, c'est trop récent pour avoir des retours sur ça. D'accord. Donc, en gros, vous transférez un dispositif annuel sur un nouveau cadre et quel tutorat ? Claire pour moi, merci. Laurence a levé la main. Oui, j'ai levé la main. J'avais une question concernant justement ces tuteurs qui ne sont pas encore formés, mais ça ne va pas attarder. Quelle est la reconnaissance universitaire pour ces tuteurs, que ce soit en termes de reconnaissance salariale ou des compétences justement qu'ils ont développés ? Est-ce qu'il y a un endroit, il y a une reconnaissance dans le cadre de leur formation de badge de compétence ? Alors, vis-à-vis de ça, à l'heure actuelle, il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis de ces tuteurs-là. Ce sont des engagements qui sont purement bénévoles de la part de ces tuteurs qui prennent du temps avec, entre guillemets, aucune contrepartie, si ce n'est toute la plus-value en savoir-faire et savoir-être qui leur ont permis de développer cet engagement associatif. Par contre, c'est effectivement une problématique sur laquelle on est sensible et depuis un moment, déjà, j'essaie de réfléchir à quel genre de choses on peut apporter vis-à-vis de ça. On a affaire à un frein majeur, c'est que comme on a des étudiants d'instituts ou d'universités complètement différentes et que chacune fonctionne différemment, à l'heure actuelle, on a du mal à définir un modèle qui serait global pour tous parce que, par exemple, l'université Toulouse 1 va promettre quelque chose, l'université Toulouse 2, ça va être une rémunération, enfin une indemnisation, pardon, Toulouse 3, ça va être des crédits, etc. Ce qui fait qu'en fait, je n'arrive pas à avoir cette homogénéité parce que chaque institut ou université duquel viennent mes différents tuteurs n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements. Donc, à l'heure actuelle, on a vraiment ce problème-là. Du coup, on a commencé à réfléchir un petit peu avec les collectivités territoriales. Je sais qu'il y avait le département de Haute-Garonne qui fait un pass de valorisation des compétences où, en fait, tous les étudiants qui ont eu un engagement associatif peuvent les contacter. Il y a une espèce de bilan de qu'est-ce qui a été fait ou pas pendant le mandat et là, du coup, ils ressortent avec leur pass qui, entre guillemets, certifie qu'ils ont développé telle ou telle compétence. Ça n'a pas une très grande valeur, mais c'est déjà un début de reconnaissance de ce qu'ils ont pu faire. Donc, c'est probablement quelque chose qui va se travailler là dans les prochains mois, voire prochains mandats. C'est justement qu'est-ce qu'on peut faire pour ces étudiants ? Est-ce qu'on uniformise ou non ? Est-ce que les établissements seraient prêts à uniformiser pour ce dispositif-là ou est-ce qu'on décide de faire une reconnaissance qui ne serait pas la même pour tout le monde et certains seraient indemnisés, d'autres auraient des crédits, etc. Bref, il y a une vraie problématique d'uniformisation autour de ça. Merci, Adam. On va peut-être passer la parole à Eric, que je vais laisser se présenter. Il va nous présenter le projet de la FNEC. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Adam, qui a bien débroussaillé la thématique du tutorat étudiant. Ça facilite beaucoup le passage après. Pour me présenter rapidement, du coup, moi, je m'appelle Eric Laurençon. Je suis en quatrième année de kinésithérapie à Paris et je suis le vice-président en charge du tutorat et du scientifique à la FNEC, qui est donc la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Dans mon cas, moi, je vais travailler dans une structure qu'on appelle une Fédération de filière nationale. Contrairement à Adam, qui va être extrêmement centralisée sur un territoire, mon rôle à moi va être d'accompagner les étudiants de ma filière à l'échelle du territoire. Donc, je vais superviser, en fait, l'ensemble des thématiques du tutorat des étudiants en kinésithérapie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que vous en avez peut-être entendu parler, les études de kinésithérapie sont des études un peu particulières comme plusieurs études de santé puisqu'elles se dispatchent entre les années supérieures de kinésithérapie à proprement parler et la première année qui est donc l'année de sélection, l'année de concours, autrefois passée, aujourd'hui remplacée par PASLAS. Mais ces deux entités sont toutes les deux encadrées par les fédérations de santé et bénéficient chacune d'un réseau tutorat national propre. Au final, être vice-président en charge des tutorats dans une fédération de santé, c'est un peu superviser ces deux raisons en même temps, c'est avoir un double poste à soi seul. Avant d'attaquer sur le fonctionnement même de la politique de formation, j'aimerais faire une parenthèse sur le pourquoi ce besoin de tutorats en études de santé puisque c'est un contexte assez particulier. Les tutorats, ils sont extrêmement développés et ça n'est pas sans raison. Globalement, les tutorats sont vraiment nés autour de cette première année qui était l'année de sélection pour faire face à une demande. On était face à un concours qui était néanmoins, je ne vais pas dire gangréné, mais qui était envahi d'organismes privés payants de préparation à ces concours. On avait des étudiants qui étaient en extrême difficulté. C'était tout un contexte qui favorisait l'apparition d'organismes étudiants d'entraide visant à préparer au concours, mais également à accompagner les étudiants à les informer sur les filières, sur leurs possibilités de réorientation et autres. Ce dispositif s'est petit à petit élargi aux années supérieures. Les études de santé, de manière générale, restent des études extrêmement demandantes. La kinésithérapie a cette particularité d'avoir une composante extrêmement pratique, extrêmement manuelle. Contrairement à un étudiant qui peut réviser ses cours dans d'autres filières seules, le toucher, le doigté ne s'obtient pas sans entraînement en kinésithérapie et il est extrêmement utile et valorisant d'avoir un étudiant des années supérieures pour nous corriger, pour nous conseiller, pour nous accompagner. C'est l'ensemble de ces raisons qui ont expliqué le fort développement des tutorats en santé de manière générale et spécifiquement en kinésithérapie, puisqu'il y a actuellement 38 tutorats au niveau national, donc un par université de médecine et pharmacie pour le réseau des tutorats PASLAS et 37 sur les 51 IFMK présents sur le territoire pour le réseau des tutorats kinés d'année supérieure. Concernant la politique de formation en elle-même, une des particularités du cursus de kiné, c'est que les cours sont bien que définis dans une maquette de formation relativement variable, c'est-à-dire que le contenu même va être possiblement différent et en fait, il est difficile de faire un contenu harmonisé au niveau national, pour ne pas dire impossible. La politique de formation, elle va donc viser à avoir, un peu comme ce que Adam décrivait juste avant, quelque chose de plus proche d'un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas préparer des supports au niveau national qui viseront à être utilisés par les IFMK, on va développer des accompagnements, des formations pour les tuteurs qui, à leur tour, pourront accompagner les étudiants de leurs IFMK. La politique de formation, elle se divise, on va dire, en deux grands échelons. Il y a d'abord une politique qui va être extrêmement locale. Cette politique, elle va viser, en fait, à former directement les tuteurs, c'est-à-dire que les tuteurs, les tutorats, de manière générale, vont pouvoir faire appel à nous en nous demandant des formations autour de certaines thématiques. C'est des formations qui peuvent être relativement classiques. On a, par exemple, des tutorats qui, tous les ans, nous contactent en début d'année pour venir former leur nouvelle génération de tuteurs à ces thématiques-là. C'est également des formations qui peuvent répondre à des besoins. Si je prends l'exemple de la réforme de la première année de santé qu'on a connue cette année, l'une des nouvelles composantes totalement nouvelles, c'était ces fameux oraux qui ont énormément fait parler et pour lesquels les tutorats devaient très rapidement mettre en place une préparation pour leurs étudiants. Cette préparation, ils ne l'avaient jamais faite jusqu'ici et forcément, ça a demandé toute une remise à niveau, toute une montée en compétence de leurs tuteurs sur cette thématique-là, tant sur l'aspect conceptuel que sur l'aspect pratique derrière au moment d'évaluer un étudiant, de le juger, de le conseiller également. Il faut savoir formuler la critique. C'est énormément de notions qui peuvent être parfois complexes à aborder. Donc, c'est tout un éventail de compétences à acquérir. Cette formation locale, elle va aussi mettre un point d'honneur et Adam le soulignait juste avant en répondant à la question de M. Jean-Marie Giglio, à la thématique de la passation. Comme vous l'avez très bien dit, les dispositifs étudiants sont voués à tourner. Il va y avoir un turnover dans les personnes et pour que le tutorat perdure mais surtout progresse, il est absolument essentiel que la passation soit de qualité, que d'une année à l'autre, les tuteurs apprennent de leurs anciens, apprennent des erreurs de leurs anciens pour pouvoir progresser, pour pouvoir monter en compétences et développer toujours plus de thématiques. Ça va vraiment être la conception même de ce suivi local. Ça va être un suivi qui va se vouloir proche de telle sorte à ce que les tutorats puissent tout simplement faire appel à nous s'ils en ressentent le besoin à certains moments. Parallèlement à ça, il va y avoir une politique de formation plutôt nationale. Cette politique de formation va se retrouver notamment au moment des événements des assemblées générales. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y assister, mais les fédérations étudiantes réalisent généralement des événements, je vais y arriver, en vue de rassembler leurs étudiants, notamment dans le cadre de prise de position et autres, mais également dans le cadre de la formation, de la discussion autour de certaines thématiques. Et le tutorat est effectivement un sujet récurrent dans ces politiques de formation puisque l'objectif est de permettre aux tuteurs des différentes villes de venir se former au niveau national auprès d'un public varié de formateurs issus de la Fédération de santé en question. Ces événements individuels, alors moi, en tant que vice-président en charge du tutorat, je vais donc être responsable des événements qui sont propres à ma fédération de filières, donc à la FNEC, mais une fois par an, il a également organisé un événement en interfilière entre les cinq filières post-PASLAS qui sont donc la médecine, la maïotique, l'odontologie, la pharmacie et la kinésithérapie. On travaille en fait ensemble tout au long de l'année et notamment dans le cadre d'un événement qu'on appelle le Weekend Tutora qui est un événement entièrement dédié au réseau tutorat qu'il soit d'année supérieure ou de première année et qui va réunir l'ensemble de ces tutorats à l'occasion de quatre jours de discussion, de formation, de table ronde, mais vraiment entièrement des thématiques tutorat. Les formations qu'on va proposer, elles vont reposer sur trois piliers principaux. Pourquoi ces trois piliers principaux ? Puisqu'en fait, ce sont les trois missions que les tutorats prennent à cœur, enfin, sur lesquelles les tutorats se dirigent principalement dans notre réseau et sur lesquelles ils ont donc besoin d'être formés. Le premier pilier, ça va être tout simplement l'andragogie ou la pédagogie. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous mettez par rapport à vos formés. ça va être effectivement tout l'aspect un petit peu transmettre ses connaissances, réaliser une séance, l'aspect qui paraît peut-être le plus évident quand on réfléchit au rôle du tuteur. Le deuxième grand pilier du réseau tutorat, ça va être tout l'aspect plus porté, bien-être et méthodologie. On l'a vu juste avant, les premières années sont des années de concours, les années suivantes sont quand même des années avec des stages, avec beaucoup de stress, certaines de nos responsabilités, des mémoires, des choses comme ça. Ça peut entraîner un certain mal-être, ça peut entraîner des difficultés personnelles et les tutorats ont aussi cette vocation d'accompagner les étudiants autour de ces thématiques-là, autour d'un apprentissage qui se fasse dans de bonnes conditions, tant sur le fond que la forme. Donc, le bien-être et la méthodologie jouent un rôle de plus en plus important dans ces thématiques-là. Et enfin, le troisième, c'est, on va dire, tout ce qui se réunit sous l'acronyme OREO, c'est le nom qu'on lui donne familièrement, comme le petit gâteau, oui, ça va être l'orientation et la réorientation. Dans l'année de concours, ça paraît passablement évident, effectivement, les étudiants arrivent, ils ont cinq filières devant eux qu'ils ne connaissent pas, il y a énormément d'étudiants qui ne vont malheureusement pas accéder à ces études-là car ça reste un concours, il faut qu'ils soient informés sur les filières, il faut qu'ils soient informés sur les voies de réorientation, sur les passerelles auxquelles ils ont accès, sur les filières auxquelles ils peuvent accéder, même en cas de, en interne, voire même par repassage sur parcoursé, mais en tout cas, il faut ce dispositif d'information. Dans le cadre des années supérieures, il y a aussi toute une politique d'information à faire, il y a énormément de cursus, de double cursus, de master de recherche qui se développent en ce moment, il y a énormément de spécialités qui sont très, très méconnues en kinésithérapie, il y a également un certain travail à faire pour lequel le tutorat a une vraie pertinence de par sa proximité avec les étudiants. Ce réseau tutorat, c'est un réseau qui est constamment en évolution, comme je vous le disais tout à l'heure, désolé, c'est la fin de la journée, la passation, il joue pour beaucoup, mais ce travail autour de cette politique de passation permet chaque jour de s'intéresser à des thématiques nouvelles et de développer encore plus l'action des tutorats. Si je vous prends un exemple d'actualité, au niveau du réseau tutorat PassLas, une des thématiques sur laquelle on se penche de plus en plus récemment, ça va être le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants handicapés. Ça peut être des handicaps physiques, des handicaps visibles, ça peut aussi être tout ce qui va être dyslexie, dysgraphie, c'est des étudiants auxquels on ne pense pas forcément, mais qui vont avoir énormément de difficultés. C'est des étudiants qui bénéficient d'épreuves à modalités particulières, par exemple des tiers-temps, pour lesquels les entraînements, les concours blancs qu'ils vont faire au cours de l'année doivent être représentatifs de l'épreuve finale qu'ils auront. Donc, c'est des thématiques qui sont totalement nouvelles, qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'entamer jusqu'ici et qu'aujourd'hui, on peut atteindre tout simplement parce que les acquis sont présents et on peut aller plus loin. Au niveau, je vais finir, je pense, là-dessus puisque je vois que le temps commence à avancer. Au niveau de la reconnaissance, Adam en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est une thématique qui est toujours compliquée dans le monde étudiant, principalement, et Adam le soulignait très bien, car extrêmement disparate. Même quand on se place dans l'échelle d'une même filière, les politiques de reconnaissance autour de l'engagement étudiant et de l'engagement au tutorat sont extrêmement différentes. Elles peuvent se faire sous énormément de formes différentes, elles peuvent parfois ne pas se faire du tout, donc c'est un travail qui va être extrêmement local dépendant et pour lequel on va tenter forcément d'accompagner les étudiants au mieux, mais qui est bien sûr de longue haleine. Les principales voies de reconnaissance qu'on a, nous, en kinésithérapie, ça va être la validation du mieux optionnel. Notre maquette de formation met en place un certain nombre du mieux optionnel par année, notamment en troisième et quatrième année. Certains instituts bénéficient, enfin, mettent à profit ces yeux optionnels pour revaloriser les étudiants s'étant investis dans le tutorat en reconnaissant les compétences que ça apporte, bien sûr, sur des thématiques comme l'éducation thérapeutique, ce genre de choses, des thématiques clés de notre formation. Dans d'autres cas, ça peut être des ECTS bonus. L'investissement au tutorat peut, c'est assez rare, mais parfois entraîner un ou deux ECTS bonus qui peuvent donc compenser éventuellement un rattrapage dans une matière peu, je ne vais pas dire peu importante, mais en tout cas, avec peu de ECTS, avec peu d'heures de cours. Ça peut également se faire sous forme de validation de compétences, puisque en clinique psychothérapie, on a un cursus qui est également basé sur une validation d'acquis de compétences, notamment en stage. On a un certain nombre de critères à remplir et ces critères doivent être simplement validés par nos différents tuteurs de stage. Le tutorat peut valider un certain nombre de compétences sur présentation de ses acquis, de ses expériences. On peut valider une compétence par ce biais-là et ne pas avoir à la revalider derrière en stage. C'est extrêmement rare, mais il arrive même que dans certaines universités, on ait une compensation financière pour l'engagement des étudiants. Alors forcément, cette compensation est très modeste, vous vous en doutez, mais elle permet néanmoins de remercier l'étudiant pour l'investissement qu'il donne. Et bien que ce geste soit plus symbolique qu'autre chose, il reste plus appréciable que rien du tout. Plus généralement, l'engagement au tutorat, c'est une expérience extrêmement enrichissante et c'est une expérience qui peut également être mise en valeur, notamment dans le cadre d'intégration de double cursus. Par exemple, il y a des valorisations des acquis de l'expérience, il y a énormément de choses qu'on peut faire valoir avec le tutorat, mais ça reste selon moi avant tout une aventure humaine et qui apporte énormément au tuteur. La valorisation principale du tutorat, elle restera dans la formation même de la personne qui va bénéficier du tutorat, puis qui sera amenée à l'exercer, puisqu'on apprend probablement plus en étant tuteur qu'en étant tutoré. C'est d'ailleurs, selon moi, ce qui fait un petit peu la beauté de ce réseau. Et c'est pour ça que, voilà, c'était un petit récapitulatif un petit peu du pourquoi et du comment cette politique de formation, de pourquoi est-ce qu'on s'investit autant et comment est-ce qu'on cherche à s'y investir pour accompagner au mieux ce réseau et ses difficultés au local. Je pense avoir bien fait le tour. Je ne sais pas si mon discours était clair, je l'espère. C'est bien Eric, merci beaucoup. Oui, c'était très clair en tout cas. Et belle liaison avec Adam justement sur les problématiques de reconnaissance, de valorisation du tutorat, de l'engagement en tout cas des étudiants. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions pour Eric ? Non ? Si, Marion ? Oui, alors moi j'avais une question concernant l'engagement ou la place en fait des enseignants dans le dispositif tutorat alors au niveau de la formation ou au niveau du suivi pédagogique. Est-ce qu'ils y sont ? Est-ce qu'il y a un suivi pédagogique des tutorés ? Donc les étudiants qui sont suivis par des tuteurs, est-ce que les enseignants forment les tuteurs ? Est-ce qu'ils leur font des points de temps en temps pour l'expliquer où ils en sont dans les cours ? Comment ça se passe ? Là-dessus, malheureusement, la réponse va être un petit peu la même que pour beaucoup de choses, c'est que c'est extrêmement disparate. On observe au final un peu tous les cas extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a un institut en France dans lequel le tutorat est géré entièrement par les professeurs pour citer un exemple extrême et à l'inverse d'autres instituts dans lesquels les tutorats sont des structures purement associatives, donc des structures détachées de l'institut de formation et qui exercent leur activité en parallèle, parfois même en collaboration avec d'autres filières médicales ou paramédicales et dans lesquelles justement elles vont avoir là beaucoup plus d'indépendance. On note néanmoins que le corps professoral tend justement à de plus en plus s'intéresser à cette thématique, à y voir un intérêt pour la formation de leurs étudiants, pour le développement également du bien-être, de l'information. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais il est dur de trancher, on va dire, au niveau national sur cet accompagnement. On peut juste noter une amélioration, mais ça reste assez léger dans certains IFMK. C'est ce que j'observe aussi au niveau de l'université. Je veux juste rebondir sur cette question de la valorisation des étudiants. Effectivement, la valorisation financière n'est pas mirobolante. Ce que je conseille c'est vraiment de mettre le paquet sur la valorisation des compétences. C'est vraiment faire comprendre aux tuteurs de leur faire formuler les compétences qu'ils ont développées pour qu'ils puissent se présenter ensuite pour leur développement professionnel. C'est peut-être là qu'on peut avoir une action et qu'on n'a pas besoin d'établir de contrat ou quoi que ce soit. Chez nous, ça fait partie de la formation. Ils passent par là et ils doivent réfléchir à faire de l'autoréflexion. Qu'est-ce qu'ils ont développé ? Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Apprendre des autres aussi. Écouter comment les autres tuteurs ont fait face aux situations. Ils développent, comme tu disais, c'est une aventure humaine. Ça bénéficie beaucoup aux tuteurs. C'est vraiment tout un travail de conscientiser, de verbaliser tout ça parce qu'ensuite, quand ils vont poursuivre leur carrière professionnelle, ce sont des compétences, des qualités, savoir-savoir-faire qui vont mobiliser. C'est peut-être là-dessus qu'on peut intervenir. Je laisse la parole. Merci Marion. Lucie avait aussi une réaction. Oui. Et Michel aussi. Pardon. Merci. Pardon. Du coup, la question que j'avais, elle était pour Adam et Eric. C'était plutôt sur entre guillemets la sélection. Je me doute que peut-être ça ne se bat pas forcément au portillon pour dégoter des tuteurs, mais peut-être que je me trompe et donc comment vous les choisissez et puis après derrière aussi les tutorés en fait. Est-ce que tous les étudiants qui souhaitent être tutorés ont cette possibilité-là ou pas ? Enfin voilà, c'était un peu... Pardon. Adam, tu y vas ou j'y vais ? Vas-y, je vais commencer, je compléterai si tu n'as pas déjà tout dit. Ok. Alors paradoxalement, l'intérêt des étudiants pour le tutorat est assez grand et je pense notamment au tutorat PASLAS. Malheureusement, on doit faire des sélections puisqu'on a beaucoup trop en fait de candidats pour le nombre de places disponibles. Alors ça dépend effectivement du modèle d'organisation sur place, mais beaucoup de tutorats marchent quand même à un certain nombre de quotas maximum pour ce qu'ils considèrent être une bonne gestion interne pour être sûr de ne pas partir un peu dans tous les sens. Et ça se fait effectivement par sélection. Moi, malheureusement, c'était part de mon rôle. À l'époque, à mon tutorat PASLAS, enfin PASLAS à l'époque locale, j'étais chargé du recrutement des étudiants. Donc ça se faisait par entretien. Dans mon cas, je les recevais. J'avais un petit questionnaire qui était pas vraiment un questionnaire type, plutôt des petites questions générales pour discuter. Et ça durait trois quarts d'heure, une heure. Et on discutait ensemble pendant une heure, surtout de leur vision du tutorat, qu'est-ce que selon eux ça apportait, pourquoi est-ce qu'ils voulaient s'y investir. C'était aussi l'occasion de commencer à les former, de commencer à les conscientiser autour de la thématique du tutorat, même s'ils ne finissaient pas recrutés forcément comme responsables de matière ou dans un poste. Leur investissement montrait qu'ils seraient probablement actifs, investis et présents. Donc c'était toujours intéressant de commencer à les recruter. C'est une sélection qu'on regrette de faire, mais qu'on est parfois obligé de faire tout simplement parce qu'il y a un nombre de postes définis à donner. Donc on essaye de la faire de la manière la plus humaine possible et surtout en tournant, en donnant à chacun la possibilité de s'investir, de s'épanouir et ne pas garder les mêmes têtes aux deux semestres, par exemple, s'il y a des recrutements qui sont faits aux deux semestres. Je crois qu'il y avait une autre partie de la question, j'ai oublié. Je vais peut-être juste me permettre de compléter du coup. Alors au-delà du classique, ça dépend des différents endroits, je vais essayer d'apporter une analyse un petit peu plus fine. il y a peut-être un moment qui est un peu compliqué, c'est quand on est sur une création de tutorat. Parce que quand les tutorats sont là depuis un certain temps, comme le cas des tutorats de PASES ou PASLAS maintenant, déjà le besoin des étudiants vis-à-vis de ce tutorat est tellement important qu'ils se sentent un petit peu, et Eric, tu me contredis si je me trompe, mais le besoin est tellement important pour ces étudiants qu'ils ont envie de rendre ce que leur a apporté le tutorat. C'est particulièrement le cas dans cette année où c'est un concours qui est drastique avec énormément de personnes qui sont laissées à la porte, et du coup, cet engouement, notamment dans les PASES, PASLAS, est notamment dû à ça. Mais quand on est sur un nouveau tutorat qui se lance, on n'a pas ces étudiants qui ont déjà bénéficié de ce tutorat qui ont envie de refaire la chose. Dans les études de santé, les cinq filières qu'a pu citer Eric, comme ils avaient quand même cette notion qu'en PASES, ça se passait comme ça, ils ont plus de facilité à avoir ce lien-là dans les études d'après. Sauf que dans d'autres filières, par exemple, d'autres filières de santé mais qui ne sont pas dans cette PASES, je pense en psychomotricité, en orthopsie, etc., c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. quelques-uns se sont réorientés post-PASES, donc voient ce que c'est et s'engagent, mais c'est déjà beaucoup plus difficile d'attirer. Et en fait, vis-à-vis de ça, un peu au cas par cas, ça va être une régulation entre ceux qui en ont trop et qui vont essayer de faire le tri et ceux qui n'en ont pas assez où en fait, tout va se jouer sur la communication et sur apporter de l'attractivité à ces dispositifs. Pour donner un exemple, avant de monter le tutorat interfiliaire de la GEMP, j'ai pu moi-même monter un tutorat en soins infirmiers et la première année, on a eu 60 tuteurs et 360 tutorés. Ça faisait à peu près un tuteur pour six tutorés. Ça restait encore dans nos corps, d'autant plus qu'autant on avait réparti tout le monde avec un tuteur, autant tout le monde n'en avait pas besoin, tout le monde ne s'en est pas saisi, qui fait qu'au final, chaque tuteur avait deux, trois étudiants qu'ils suivaient vraiment et c'était largement dans ses cordes. À l'inverse, l'année d'après, ça a été à peu près pareil et l'année encore après, dans cette année, post une première année de Covid où l'échange a été plus difficile parce qu'il n'y avait pas de contact humain, etc., ils se sont retrouvés avec une situation où ils n'avaient même pas une dizaine de tuteurs et où là, du coup, il a fallu faire entrer parce que 10 pour 360, ça devient compliqué. Ce qui fait que du coup, déjà, ça dépend de depuis combien de temps le tutorat est là et en plus de ça, cette distanciation sociale marquée par le Covid a un petit peu cassé ce lien qui était un petit peu l'essence même des tutorats et a pu rendre difficile des fois le recrutement et du coup, tout ne se passe pas comme dans les tutorats de passés où là, c'est presque royal pour le développer. Ok, merci. Michel ? Merci pour ces présentations qui sont vraiment très intéressantes, que je ne connaissais pas ces modes de tutorat dans ces formations et j'espère que vous pourrez aussi nous confier vos diaporamas pour qu'on puisse les faire connaître sur Innovation Pédagogique ou sur E-Post. J'avais juste une question, un pas de côté parce que je ne connais pas bien les formations. Est-ce qu'il existe à côté du tutorat peut-être des prises de notes collaboratives dans ces formations où se ferait une coopération entre étudiants et même entre étudiants et enseignants qui pourraient être transmises d'une promotion à d'autres ? Non, je pense que c'est peut-être une question sur laquelle tu seras plus pertinent à répondre que moi. C'est hyper dramatique parce qu'à chaque fois on a envie de répondre ça dépend des endroits. Toujours pareil, il y a déjà des initiatives locales qui ne s'appellent pas tutorat qui peuvent déjà être un petit peu du tutorat. Je vais prendre un exemple d'une filière que j'ai pu accompagner d'une fédération un peu comme Eric pour les kinés qui essaie de se monter sur cette thématique c'est la psychomotricité où justement ils n'avaient pas de tutorat ou très peu dans peu d'endroits mais en faisant ces formations de création etc. on s'est rendu compte qu'en fait il y avait déjà plein de choses qui ressemblaient ce n'était juste pas structuré au sein d'une organisation qui serait un tutorat. Et effectivement c'est quelque chose qui se faisait beaucoup c'est que les étudiants se répartissaient ils appellent ça les rôneaux si je ne dis pas de bêtises ils se répartissaient les cours entre étudiants les étudiants tapaient le cours à plusieurs et en fait du coup tous les étudiants avaient tous les cours et n'ont tapé que quelques-uns dans l'année et du coup ça passait d'une année à une autre et ceux qui devaient le taper l'année d'après vérifier qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre quand il y a des différences ils modifient et il se passe la prise de notes comme ça qui fait que ça économise un temps monstre en réécriture en écriture tout court et qui donnait qu'un plus de temps pour s'approprier faire du lien etc. mais pour le coup ça dépend un petit peu à la fois des filières et des localités de la volonté des étudiants mais j'ai aussi envie de dire de l'accompagnement que peuvent avoir les étudiants par les pédagogues parce que certains vont être vraiment dans la promotion de ces choses là et ça se fait facilement et d'autres pour que ce soit plus facile de faire ce qu'ils ont envie de faire vont avoir tendance à casser les liens entre étudiants pour pas que ce soit trop compliqué à gérer après au cas où les étudiants diraient que ça leur va pas et là c'est plus compliqué et c'est vrai que on a tout ce panel de choses qui font que c'est une thématique qui n'est vraiment pas uniforme même sur sur ces notions de réécriture de cours dans la très bien dit je pense que ce qui différencie énormément ces initiatives locales justement des tutorats c'est la structure effectivement tous les tutorats probablement sont nés de ce genre d'initiatives étudiantes au départ c'était un groupe de personnes qui faisaient des fiches ensemble qui donnaient un coup de main à d'autres parce qu'ils avaient un petit peu de facilité là et les autres avaient un peu de difficulté mais ce qui va vraiment entraîner la création de ce tutorat ça va justement être la formation de cette structure une structure qui permet encore une fois une passation une augmentation des compétences une augmentation de l'activité c'est vraiment en fait ce cadre qui permet à une action étudiante de se développer au fur et à mesure et un peu par un effet boule de neige de monter en compétences c'est aussi pour ça que l'ensemble des tutorats peu importe les fédérations de filières même s'il y a quelques petites variantes on retrouve des structures extrêmement similaires qui sont des structures solides qui sont un peu par biais de sélection naturelle les seules structures à avoir tenu jusque là puisque ce sont des structures en fait officielles qui peuvent être soit associatives soit corporatistes soit institutionnelles mais qui présentent un squelette extrêmement proche malgré la diversité des filières malgré la distance géographique Merci beaucoup pour deux témoignages Adam et Eric on va passer maintenant aux témoignages des universités Frédéric et Lucie pour Grenoble Oui merci Yann on va vous partager l'écran pour notre support c'est Lucie qui est aux manettes Alors déjà on va se présenter donc moi je suis Frédéric Tinturier ingénieur pédagogique à l'université Grenoble Alpes au sein de la DGD formation et donc je suis accompagnée de Lucie voilà ingénieur pédagogique également donc on travaille toutes les deux à la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation on a été sollicité par le vice-président de l'antenne de Valence pour faire la formation des tuteurs dans le cadre du campus connecté Dromardèche alors je crois que ce dispositif vous a été présenté lors du précédent webinaire le tutorat dans l'enseignement supérieur je crois par Pierre Bess donc je vais commencer par un rappel un peu rapide du contexte parce que c'est vraiment un dispositif très particulier donc déjà ce qui est un campus connecté on va dire c'est un tiers lieu de proximité pour faciliter les études d'étudiants qui seraient empêchés donc il y a plusieurs degrés d'empêchement c'est des dispositifs qui sont labellisés par l'État donc financés par le PIA3 et portés par une université de proximité donc il y a eu une vague là récemment en mai qui a ouvert 49 campus connectés supplémentaires donc actuellement il y a 89 campus connectés dans toute la France donc le principe les étudiants choisissent le diplôme qu'ils veulent préparer et s'inscrivent dans l'université qui le propose et ils suivent donc cette formation à distance ils sont encadrés par des tuteurs dont on assure donc la formation ces tuteurs ils font des accompagnements méthodologiques psychologiques motivationnels on va dire ou d'un lien social on va dire et l'étudiant est là de manière temporaire dans ce campus connecté parce qu'il a un empêchement qui peut être dû à une fracture territoriale numérique un empêchement de santé également ou alors des difficultés à rejoindre un campus universitaire physiquement mais c'est quand même un trompe-lin pour qu'ensuite ils puissent à nouveau être intégrés dans un cursus traditionnel Andro-Mardèche on note la présence de trois campus connectés donc à Obena Privat et Romand et puis on a deux campus qui ont été ouverts enfin un à Saint-Marcelin qui a été ouvert au mois de mai qui a été labellisé au mois de mai qui va ouvrir donc en septembre et un autre à Annonay qui va également ouvrir en septembre c'est un dispositif qui est très récent on est dans la première année donc on voit qu'on a un faible nombre d'étudiants et on a cinq tuteurs pour chacun de ces campus sur la diapositive suivante voilà merci on voit aussi qu'au niveau des formations que propose l'UGA on a ouvert une cinquantaine de formations universitaires donc à distance et donc ces étudiants là s'inscrivent sur ces formations donc ils gardent un contact du coup avec une équipe pédagogique et le tuteur lui est recruté par la collectivité territoriale donc nous à l'UGA on participe de manière plutôt éloignée au recrutement de ces tuteurs mais en tous les cas ils ont un contrat de travail pour mener à bien cette mission de tutorat si on passe à la diapositive suivante on va voir maintenant l'accompagnement en fait des tuteurs je vais reprendre l'expression d'Adam qui parle de formation à l'écosystème donc là on vous a présenté ce schéma pour justement vous montrer les différents protagonistes qui assurent la formation des tuteurs et nous à l'ADAPI on est un des protagonistes donc aujourd'hui on va vous présenter nous l'accompagnement pédagogique qu'on fait auprès des tuteurs il faut savoir que le point d'entrée c'est la vice-présidence à Valence donc avec la directrice administrative de la composante qui est le point d'entrée pour les tuteurs et elle a vraiment ce rôle de coordinatrice générale qui est très très important parce que les tuteurs sont isolés géographiquement on est aussi sur une fracture territoriale et donc elle fait le lien entre ces tuteurs on a la Duda CIO SUP la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle qui eux vont apporter aux tuteurs leur offre de service donc leur présenter ce que les étudiants peuvent trouver comme service si ils ont besoin d'affiner leur parcours d'orientation de rechercher un stage de travailler leur CV par exemple ou faire des recherches donc dans des bibliothèques universitaires et là aussi on voit que c'est un service qui est grandement mobilisé les bibliothèques organisent des visites régulières et des formations à la recherche documentaire et quant à la direction du développement international et territorial ils interviennent de manière prospective parce que ce sera qu'à partir du mois de septembre dans l'intégration auprès d'entreprises pour des stages par exemple ou des professionnalisations des étudiants et donc eux prennent en charge ce volet là on va passer à la DAPI maintenant déjà vous faire une présentation assez rapide de notre direction donc appui à la pédagogie et à l'innovation on est une équipe plutôt pluridisciplinaire avec des ingénieurs pédagogiques comme vous voyez des audiovisuels des chargés de communication on a un développeur aussi et puis des ingénieurs d'études en analyse de données et des gestionnaires administratifs sur nos missions on est plutôt sur des missions autour de l'incitation et la formation donc on a une offre de formation et qu'on va vous présenter dans laquelle s'inscrivent les tuteurs on intervient sur de l'accompagnement d'équipes pédagogiques donc là on intervient pour qu'on puisse connecter mais on a aussi d'autres demandes d'accompagnement sur du tutorat dans des composantes de l'UGA tout le côté aussi valorisation de projets pédagogiques avec des axes plus orientés sur de la communication l'expérimentation on a fait pas mal d'expérimentations sur les outils depuis un an un an et demi avec pas mal de prêts de matériel et puis du déploiement plutôt dans une logique d'essai-mage on va dire de projets qui pourraient être dans le cadre de l'IDEX par exemple sur notre offre sur la formation du coup qu'on va conduire avec les tuteurs je vais laisser la parole à Lucie qui va vous présenter du coup notre scénario pédagogique à savoir qu'elle a démarré du coup cette année donc on est qu'en phase de progression et on finira par les perspectives qu'on a pour la rentrée de septembre je laisse la parole Lucie merci Fred alors du coup sur l'accompagnement qu'on a qu'on a mis en place un peu plus précisément donc on a divisé un petit peu cet accompagnement en deux axes comme le disait Frédéric il est en cours mais vraiment en cours vous allez le voir et donc le premier le premier volet en fait qu'on a mis en place c'est donc un volet d'apprentissage qu'on a appelé un peu à la carte où du coup on leur a proposé de s'insérer dans des formations existantes donc on a travaillé notamment avec enfin on a récupéré gentiment grâce à l'université de Caen le MOOC qu'ils ont créé le SPOC pardon qu'ils ont créé qui s'appelle espace tuteur-étudiant donc il est animé par Thierry Piau et du coup l'objectif de ce SPOC c'était de leur donner justement un petit peu de matière sur le rôle le métier de tuteur donc c'est un premier ils avaient le choix en fait de suivre cette formation s'ils le souhaitaient une deuxième formation aussi sur laquelle on a entre guillemets misé c'est donc une formation sur le fonctionnement du cerveau notamment dans le cadre de l'apprentissage et 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 donc ça c'est une formation qui fait partie de notre offre de formation actuelle donc là je vous laisse lire rapidement les objectifs mais en gros de la formation c'est de de se positionner pour comprendre un peu mieux le fonctionnement du cerveau dans le cadre de l'apprentissage et et donc comment mettre en oeuvre des stratégies qui vont favoriser l'apprentissage pour les étudiants et les étudiantes et donc la deuxième formation qui fait déjà partie de notre offre de formation c'est une formation aux espaces d'apprentissage et aux enjeux pédagogiques pardon je suis allée un poil vite voilà et et donc là l'objectif est donc de davantage prendre conscience de l'aménagement des espaces etc puisque les tuteurs sont entre guillemets responsables de ces campus connectés donc de ces campus qui existent physiquement ce sont des espaces et donc comme ça ça leur permet aussi d'avoir des idées sur l'aménagement et sur les faire correspondre avec la pédagogie le second axe du coup sur lequel je vais un peu plus longtemps m'attarder c'est les ateliers qu'on a spécifiquement créés pour les campus connectés et donc ces ateliers donc on a on en a créé deux donc le premier a déjà eu lieu il a eu lieu il y a trois semaines le 30 avril dernier donc c'est encore tout frais donc là l'objectif de cet atelier donc on avait trois objectifs que je vous ai mis en gras donc sur d'abord apprendre à se connaître puisque les tuteurs se connaissaient finalement assez peu et puis nous ne les connaissions pas donc on a fait une première activité d'interview mutuelle pour leur apprendre à mieux se connaître et à se présenter et présenter les autres et puis donc deux autres activités donc une première une première activité autour de la terminologie donc on a repris une partie des concepts qui étaient qui étaient présentées dans le cadre du SPOC puisque en fait sur les cinq tuteurs les quatre tuteurs pardon un seul avait eu l'occasion en fait d'aller consulter les supports donc on en a profité pour faire une remise à niveau des différents des différents des différents tuteurs et et puis une deuxième dernière activité qui était du coup beaucoup plus dense sur tout le volet diagnostique et donc pour ça on leur a proposé une grille diagnostique pardon je suis en roue libre une grille diagnostique avec donc l'utilisation de fiches persona donc on leur avait demandé de pré-remplir en amont des fiches persona qui représentaient en s'inspirant en fait des de situations qui vivaient avec leurs tuteurs leurs tutorés pardon puisqu'il les voit quasiment quotidiennement je sais pas si on a peut-être oublié de vous le préciser mais ils ont une obligation de présence les tutorés ont une obligation de présence sur les campus 25 heures par semaine donc les tuteurs et les tutorés se voient quasiment quotidiennement ou en tout cas très fréquemment donc il y a quand même l'idée c'était qu'on reparte en fait de leur réalité puisque leurs tutorats ont déjà démarré depuis le mois de janvier et donc l'idée c'était qu'on travaille directement sur leur situation actuelle le deuxième atelier du coup enfin le second atelier qui du coup aura lieu la semaine prochaine donc là et davantage sur ce volet on va repartir en fait de ce premier travail de diagnostic où on a un petit peu dégrossi le terrain entre guillemets et on va travailler sur ce volet un petit peu de préconisation et donc on va pour ça d'abord faire une première partie où en échangeant en fait avec eux lors de la précédente session on s'est rendu compte qu'ils utilisaient déjà de manière plus ou moins formalisée on va dire des outils de diagnostic certains ont mis en oeuvre des carnets de bord d'autres un équivalent de fiches persona donc donc l'idée c'est qu'ils partagent un petit peu et qu'ils mettent un peu en commun tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont pu tout ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle donc ça nous servirra un petit peu de ce sera une activité un petit peu de brise glace et puis le second objectif donc c'est sur le volet préconisation et donc là on a réfléchi à deux activités donc on est très en avance on est très prêts pour la semaine prochaine et et du coup on va finir de la préparer tranquillement la durant durant la semaine donc on aura deux activités une première activité collaborative où on va reprendre une fiche une fiche de persona sur laquelle ils vont travailler les quatre tuteurs ensemble en s'inspirant en fait de l'approche centrée solution et puis ensuite dans un on aura une deuxième activité où on va repartir de leur travail de fiche persona au regard du coup des outils qu'on leur aura mis en main on va dire et on va les aider du coup à travailler sur les préconisations qu'ils feraient pour leurs collègues et enfin pour les les persona de leurs collègues on va dire comme ça et et ensuite l'idée c'est qu'ils comparent en fait les préconisations et ce qu'ils ont réellement mis en oeuvre de leur côté donc il y a un petit travail d'échange pour justement s'enrichir mutuellement de ce travail là donc ça c'est pour cette première cette première année pour la rentrée prochaine du coup on sait que comme Frédéric vous l'a dit il y a deux nouveaux campus qui vont arriver donc il y aura au moins deux nouveaux tuteurs si si tout se passe bien et donc l'idée c'est que pour la rentrée 2021 on puisse on puisse donc créer plus de liens avec avec les autres services donc notamment avec la DOIP et la Duda CIOSUP enfin la DOIP pardon la direction pour l'orientation et l'insertion professionnelle et je ne m'aventurerai pas à dérouler l'acronyme de la Duda CIOSUP mais donc l'idée c'est de créer un peu plus de liens avec les autres services et donc dans ce cadre là on va très certainement donc mettre en oeuvre une première journée d'accueil où du coup il y aura un séminaire de lancement pour cette année là avec les différents services impliqués et comment on va travailler ensemble justement les outils qu'on leur mettra en oeuvre et puis merci et les outils et puis donc on a enrichi aussi notre catalogue de formation puisque les deux formations favorisées et les interactions et animer un travail de groupe avec la technique GIGSO étaient déjà terminées pour cette année là donc on n'a pas pu les reproposer aux tuteurs mais du coup on leur intégrera ça en plus dans la formation au regard des retours aussi qu'on a eu avec eux et donc ensuite une fois ces volets de formation on mettra certainement en place des séances de remédiation mensuelles en s'inspirant un petit peu des formats de communautés de pratiques donc tels qu'on les pratique en tout cas à l'université dans notre établissement donc un format un petit peu de type retour d'expérience autour d'une thématique plus ou moins définie en amont en fonction des besoins voilà c'était peut-être un peu long mais merci de nous avoir écoutés merci beaucoup Lucie merci beaucoup Frédéric de cette présentation on va peut-être passer directement à la présentation de Marion et puis on va prendre les questions à la suite sur les deux dispositifs proposés par les universités Marion je te laisse te présenter et lancer ton diaporama on n'a pas de son Marion oui non j'ai pas du tout l'habitude de zoom donc j'étais en train de perdre perdre tout alors je vais partager mon écran est-ce que oui normalement ça doit être visible donc pour présenter un petit peu la formation au tutorat à la Rochelle Université ça ressemble à un gros plat de spaghettis en fait j'ai essayé de faire une grande carte mentale qui retrace le dispositif tel qu'il existe depuis la rentrée 2018 jusqu'à aujourd'hui avec les perspectives pour 2021 2022 je pense qu'on ne les verra peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore assez aboutis alors donc moi je suis ingénieure pédagogique au service des pédagogies innovantes de la Rochelle Université donc c'est un service universitaire de pédagogie un SUP composé alors on a des ingénieurs pédagogiques on a trois pôles on a un pôle audiovisuel un pôle numérique et un pôle de pédagogie et c'est essentiellement le pôle de pédagogie qui va se charger de l'accompagnement des équipes pédagogiques et on considère que les tuteurs étudiants font partie des équipes pédagogiques au même titre que les enseignants ils ne sont juste pas au même endroit en fait dans le processus pédagogique le tutorat à la Rochelle Université a commencé en fait sous l'impulsion de la loi ORE qui date de mars 2018 donc c'est la loi orientation réussite des étudiants et le tutorat pédagogique c'est un des dispositifs qui a été mis en place par la Rochelle pour aider les étudiants de L1 dans leur réussite universitaire donc les tuteurs sont toujours d'ailleurs recrutés par les directeurs d'études et les enseignants de leurs mentions donc il y a 14 mentions sur la Rochelle c'est des sciences humaines droit sciences urs c'est assez pluridisciplinaire donc ils sont recrutés par les mentions et ensuite c'est le SPI donc mon service qui est chargé de former ces tuteurs de les suivre de suivre leur développement professionnel pendant la durée de leur mandat donc ils sont recrutés pour un an comme on les recrute en L3 ou au master mais souvent en L3 en général ils ne poursuivent pas en master parce qu'ils ont trop de travail en fait ils ne peuvent pas forcément gérer ou parce qu'ils vont dans une autre université donc ils ne peuvent plus travailler avec nous donc la première année c'est dès septembre 2018 donc c'est très très rapidement il a fallu former donc les étudiants qui ont été recrutés très rapidement aussi fin août début septembre et fin septembre octobre ils étaient formés pour donc comme on a j'étais pas encore j'étais pas encore recrutée à ce moment là mais donc mon service s'est inspiré de la fiche de poste et de la formation qui a été proposée par la bibliothèque de Toulouse 1 pour essayer de former le plus rapidement possible ces étudiants ça a été présenté sous forme de quatre ateliers premièrement la présentation des services universitaires à l'étudiant donc ça c'était animé par mes collègues du SPI recherche documentaire donc animée par la bibliothèque universitaire pour rappeler les bons usages de la recherche documentaire à la bibliothèque dans le catalogue sur internet posture du tuteur et écoute active donc on a fait appel à un prestataire externe une boîte privée qui s'appelle Amacoach qui est venue former les tuteurs sur cette thématique là et enfin méthodologie de travail universitaire pareil un rappel de certains éléments pour aider les tuteurs à apprendre aux étudiants aux tutorés à acquérir leurs propres méthodes alors la date suivante dans le dispositif c'est le 7 mars 2019 alors ce qui s'est passé avec la loi ERO donc on a disposé de nouveaux fonds pour mettre en place ces dispositifs et une partie du budget a été consacrée au recrutement d'un ingénieur d'une ingénieure pédagogique moi en l'occurrence pour pouvoir suivre ces dispositifs et aider à leur mise en place donc le tutorat il y avait aussi de la remédiation enfin le développement des tests de positionnement donc de mes premières premières missions premier acte quand je suis arrivée au SPI ça a été de recontacter les tuteurs donc en mars on est pratiquement à la fin du deuxième semestre pour avoir leur retour d'expérience sur comment s'est passé le dispositif comment ils ont vécu comment ils ont vécu voilà ces quelques mois à être tuteurs donc je suis passée par un questionnaire donc j'ai demandé de répondre à un questionnaire et ensuite on a fait une réunion ensemble on a fait une réunion de travail donc ce que je leur ai demandé c'était pour voir un peu comment se passait leur séance donc quel type d'accompagnement ils proposaient aux tutorés donc ce qu'ils faisaient en fait avec les étudiants donc généralement on a trois catégories qui se distinguent d'accompagnement un soutien disciplinaire vraiment donc refaire les cours refaire les exercices réexpliquer les notions soutien méthodologique donc plutôt des conseils pour mieux gérer son temps de travail pour gérer ses mails faire des fiches lecture et le grand parapluie qu'on a appelé le maintien dans la formation et ce sont toutes les interactions qui encouragent qui font en sorte que l'étudiant il a envie de rester dans sa formation il a envie d'en venir il a envie de il a envie de rester il reste engagé dans la formation on a aussi demandé les difficultés rencontrées parce que l'objectif c'était de relever les difficultés pour pouvoir pour pouvoir remédier dans la mesure du possible la première difficulté c'était la faible fréquentation des étudiants donc la plupart des mentions ont proposé du tutorat sur volontariat et comme c'est un dispositif qui était tout neuf donc il n'y a pas de on n'a pas encore une culture très développée du tutorat à la Rochelle Université parce que là on commence on va commencer je crois la quatrième année donc une faible fréquentation c'est-à-dire c'est des tuteurs un peu dépités parce qu'ils ne reçoivent pas d'étudiants on ne vient pas les voir ou alors il y avait des problèmes de salle aussi à un moment donc on s'est demandé pourquoi il y avait cette faible fréquentation est-ce qu'on pouvait faire pour y remédier des problèmes techniques et administratifs donc ça c'est c'est peut-être un peu le début de tout dispositif on va rencontrer des difficultés de ce genre donc on a des problèmes de salle de remontée des heures ils ne savent pas forcément à qui s'adresser ils n'identifient pas toujours les personnes ressources donc c'est pareil c'est des éléments qu'on a pu porter des solutions et des difficultés alors plus d'ordre pédagogique et là le problème qu'ont rencontré plusieurs tuteurs c'est qu'ils ne savent plus forcément ce qui se passe en première année dans leur formation parce que c'est un peu loin et qu'ils aimeraient être plus préparés pour se sentir moins démunis quand les tuteurs arrivent avec des questions sur un cours et que eux-mêmes le cours il est un peu loin un peu loin dans leur parcours et ils ne s'en souviennent pas forcément donc pendant ces retours des tuteurs donc ça on l'organise chaque année on leur demande de faire remonter leurs difficultés d'écrire leur travail échanger entre eux pour qu'ils parlent de leur situation ils parlent d'un moment où ils n'ont pas su quoi dire à un étudiant donc on demande aux étudiants vous vous auriez dit quoi et on fait un débrief sur ce que ça aurait pu apporter ou pas ce qu'on aurait pu dire ou pas mais on demande aussi qu'ils fassent des propositions d'amélioration donc chaque fois qu'ils soulèvent un problème une difficulté comment est-ce qu'on pourrait faire autrement à votre avis pour que ça fonctionne mieux et ils se sont exprimés sur deux points parce qu'on pose beaucoup de questions là-dessus des fois il y a des améliorations des propositions plus spontanées mais on s'est surtout demandé au niveau du recrutement des tuteurs est-ce qu'on peut s'y prendre autrement pour que ça fonctionne mieux qu'est-ce qu'on peut conserver et au niveau de la formation des tuteurs qu'est-ce qu'il y a quels sont les ateliers qu'ils ont trouvé le plus utile dans leur pratique ce qu'ils ont préféré pourquoi et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour que ça se passe mieux la fois d'après donc ça c'était en mars on a fait ce recueil donc je ne vais pas vous passer en détail toutes les propositions c'est ce que vous voyez en jaune à droite de l'écran je vous mettrai peut-être un lien vers le c'est un miro je pourrais vous donner un lien vers la carte mentale pour détailler toutes les propositions qu'ont fait les tuteurs donc nous à partir de ces propositions on a mis en place différentes actions pour améliorer le dispositif là ce que vous voyez dans les carrés beiges ce sont des documents qu'on a produit premièrement on a la possibilité de valoriser l'engagement des tutorats dans une EC donc ça peut faire partie de leur parcours et ils peuvent être notés et donc ça fait partie de leur diplôme donc ça ça a été mis en place mais pour l'instant aucun tuteur n'y a eu recours on a aussi créé une fiche de poste du tuteur pédagogique à la Rochelle Université on avait emprunté celle de Toulouse on l'a réadaptée pour qu'elle corresponde à notre contexte et une feuille de route à destination des équipes pour leur donner des conseils et puis voilà pour essayer de faire remonter les ressentis et les idées des tuteurs aux enseignants aux directeurs des études donc il a été notamment décidé que le tutorat démarrerait au plus tôt début octobre donc pas dans la foulée fin septembre au plus tôt début octobre selon les mentions ça va être début octobre ou après la Toussaint voire le second semestre ça dépend ça dépend vraiment des mentions les tuteurs au niveau de la formation ont demandé de maintenir les retours d'expérience c'est une activité qu'ils ont beaucoup appréciée le partage de pratiques essayer d'avoir plus de situations pratiques d'observer comment ça se passe dans la classe comment est-ce qu'on va dans la classe avec le tuteur comment on peut se comporter et un élément qu'on a rajouté c'est donc ça ça vient pas c'est pas forcément une initiative des tuteurs c'est quelque chose que le SPI a essayé de pousser c'est de d'essayer de renforcer le développement professionnel des tuteurs donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est de les inciter à vraiment prendre conscience de tout ce qu'ils développaient en eux tout ce qu'ils apprenaient tout ce qu'ils devenaient en plus en faisant du tutorat donc en identifiant leurs forces donc tous ces éléments ça nous a permis de à nouveau modifier réadapter la formation donc au lieu de faire la formation tout en septembre elle a été étalée sur trois trois ateliers tout au long de l'année le premier atelier en septembre le deuxième en décembre et le dernier le 12 mars 2020 donc c'est la dernière fois où j'ai eu les étudiants en vrai on se comprend on est allé en confinement donc le premier atelier on avait invité une sociologue et psychologue Hélène Weber qui s'est spécialisée dans la motivation donc elle est venue animer un séminaire pour les enseignants et pour les étudiants pour les tuteurs dans une autre on a une autre section ensuite en décembre donc les tuteurs sont revenus on est revenus en atelier et là on a beaucoup plus travaillé sur les postures donc on a on a fait des jeux de rôle on a fait des échanges de pratiques ils ont demandé comment s'étaient passées leurs premières expériences les difficultés qu'ils ont rencontrées et aussi commencer à cette réflexion sur les forces et les compétences qu'on développe quand on est tuteur donc on a aussi récupéré ces retours on les a après ensuite formalisés en proposition d'amélioration et la dernière séance en mars elle était vraiment focalisée sur la fin du dispositif en mars après normalement il y a les stages donc le tutorat est moins beaucoup moins d'heures en fait qui sont effectuées sur la fin du semestre donc ça c'était le plan donc c'est ce qu'on a réussi à développer toute l'année 2020 ensuite on a eu un impératif qui a été la distanciation sociale donc tout d'un coup tout est passé à distance donc c'était en mars et en avril une des formations le droit nous a demandé de former les tuteurs à faire du tutorat à distance et essayer de repenser le dispositif au moins pour la fin de l'année pour accompagner les étudiants qui étaient le plus en difficulté donc ça a été mis en place en urgence c'était pas quelque chose qu'on avait prévu dans notre agenda donc cette formation d'urgence au tutorat à distance on a abordé trois thèmes premièrement c'est l'initiation à Moodle en tant qu'enseignant donc ça c'était pour permettre aux tuteurs d'interagir avec leur tutorat en mettant des ressources sur Moodle par exemple à La Rochelle on a aussi fait alors c'était dans la foulée du premier confinement une campagne d'appel téléphonique au L1 donc on a appelé par téléphone tous les étudiants de L1 quelque chose peut-être 1800-2000 étudiants pour voir comment ils allaient s'ils avaient des difficultés à se connecter difficultés pédagogiques etc c'est pas mon service qui a fait ça c'est tous les services de l'université et donc c'est des éléments que j'ai apportés aux tuteurs de droit pour leur expliquer les difficultés qui ont été exprimées par les étudiants qu'ils allaient être amenés à suivre à distance et enfin une visite d'un c'est pas un site module c'est un site Moodle donc c'est un cours Moodle qu'on a créé sur notre Moodle et auquel on a inscrit d'office tous les étudiants de l'université de La Rochelle donc on a à peu près 8000 étudiants et c'était une manière de continuer à communiquer avec eux de leur donner des informations générales sur l'évolution de la situation donc ça c'était fin de l'année dernière donc pendant l'été pendant la fin de l'année et l'été il a fallu à nouveau repenser la formation alors dès début 2009 donc même avant même avant la pandémie on envisageait déjà d'hybrider la formation comme je disais on a 14 mentions sur 3 campus différents avec des emplois du temps très différents des façons de procéder différentes le tutorat c'est pas organisé pareil donc on a de la difficulté à les avoir à voir les étudiants à un atelier au même moment donc pour ça on a pensé à hybrider la formation pour pouvoir transmettre du contenu initier une réflexion et quand même garder ces moments privilégiés d'échange donc l'hybridation s'est transformée en tout à distance mais comme le projet était déjà avancé d'hybrider ça demandait moins de gymnastique d'adapter les quelques moments qu'on avait prévus en présentiel de les mettre à distanciel ce qu'on a fait c'est qu'en fait ce qui était prévu en présentiel on l'a mis en synchro donc on l'a fait par tips alors là je ne vais pas passer donc pareil c'est les propositions d'amélioration recueillies sur l'année 2020 ce qui a amené à des recommandations des nouvelles directions pour la nouvelle formation et le nouveau dispositif comme je disais c'est que la formation allait passer entièrement à distance avec majoritairement à synchrone sur Moodle ce que les tuteurs ont plébiscité c'est de continuer les mises en situation de continuer à discuter les postures les actions possibles dans les situations de conserver l'activité autoréflexive sur les forces personnelles et l'appliquer au tutorat renforcer la communication entre les tuteurs donc au moyen de forums avec le fait que par équipe de tuteurs ils peuvent gérer un cours Moodle continuer à avoir des visios programmés donc c'est plus des rencontres mais en tout cas on continue à communiquer en direct et c'est d'en renforcer l'engagement des enseignants dans les dispositifs donc là c'est effectivement un peu inégal ça dépend des mentions certains dispositifs sont très engagés d'autres sont les enseignants sont moins engagés en tout cas du côté du SPI on continue à informer les enseignants donc on informe les directeurs d'études les assesseurs les enseignants du dispositif de la formation comment ça s'organise pour continuer à faire de la communication sur le dispositif donc en avril on a mis en place ce cours Moodle en mars 2021 donc c'était il n'y a pas très longtemps pour l'occasion de la journée porte ouverte qu'on a fait à distance on a créé un site on a utilisé un site web et pour continuer à informer le public on a créé un petit site de présentation des dispositifs à la réussite dont le tutorat pédagogique toujours là pour continuer à communiquer toujours sur cette idée de communication on a comment dire on pousse les étudiants les tuteurs à aller se présenter dans les cours qu'ils prennent contact avec les L1 directement au cours qu'ils aillent vraiment se présenter eux-mêmes alors c'est pas forcément quelque chose qu'ils font mais on les incite à le faire on peut pas les obliger mais on les incite en tout cas à aller se présenter pour qu'ils parlent d'eux-mêmes en fait du dispositif alors les deux derniers points ce sont les ce sont les parties pris de la formation qu'on suit un peu les peut-être je ne sais pas si c'est un peu parler d'intention pédagogique mais en tout cas ce sont les positions qu'on met en avant dans cette formation et ça même si ça n'apparaît qu'ici c'est quelque chose c'est une question qu'on s'est posée dès le début finalement à un tuteur qu'est-ce que c'est parce que quand on regarde des fois un peu les définitions quand on discutait à l'oral on se rendait compte qu'on parlait des tuteurs on les définissait par la négative un tuteur c'est pas un prof un tuteur il ne fait pas cours donc on s'est plutôt demandé qu'est-ce que fait un tuteur et qu'est-ce qu'est-ce qu'est un tuteur donc c'est pas nous qui avons trouvé la définition mais celle de base celle qu'on a gardée pour concevoir nos formations c'est qu'un tuteur c'est un père plus expérimenté c'est un étudiant dont la particularité c'est-à-dire qu'il connaît mieux la vie étudiante il a été là depuis plus longtemps il connaît les enseignants il connaît les cours et qu'il doit une de ses postures c'est d'être un modèle pas forcément un modèle à imiter en tant qu'un exemple de réussite c'est ce que j'essaie de rappeler aux tuteurs c'est que du point de vue d'un L1 quand vous êtes en L3 et que vous êtes tuteur vous avez réussi votre L1 donc vous êtes un modèle de réussite quelle que soit la vision que vous pouvez avoir de votre propre parcours vous êtes un modèle de réussite et que voilà le rôle ça va être pour vous d'inspirer aider à trouver leur propre façon de réussir et de continuer à faire le deuxième élément qu'on a vraiment mis en place dans la formation c'est continuer à insister sur des mises en situation et vraiment explorer des possibilités des situations de communication voilà plutôt mettre le côté pratique en avant et là je vais arriver aux deux derniers points si j'ai le temps donc ça aboutit à créer la formation de 2020 qui s'appelle devenir tuteur ou tutrice pédagogique entièrement à distance sur Moodle donc a été dispensé entre septembre et décembre 2020 la formation elle est étalée sur trois semaines avec entre deux trois heures de cours par semaine on a opté pour ce modèle parce qu'on sait que nos tuteurs sont aussi étudiants donc il faut les former mais en même temps ils ont aussi leurs études à faire et ils ont aussi du travail à faire parce qu'ils sont tuteurs on essaie de pas trop pas trop surcharger et pour ça d'étaler sur trois semaines alors il y a eu plusieurs sessions parce que les tuteurs ne sont pas recrutés au même moment il y a certains qui sont recrutés au mois de septembre d'août novembre octobre c'est assez étalé décembre c'est assez étalé sur l'année alors j'ai détaillé là les différents modules je ne vais pas revenir dessus parce qu'ils sont disponibles en ligne vous pouvez les consulter ce qui m'amène à mon dernier point fin décembre je me sens que c'était novembre ou décembre 2020 l'état a débloqué des fonds pour recruter 20 000 contrats étudiants tuteurs tutrices dans l'enseignement supérieur ce qui fait que beaucoup de nos collègues donc les autres universités ont eu un besoin de former de former rapidement leurs tuteurs et c'est ce qui nous a incité ce qui a incité le SPI à mettre cette formation donc cette formation 2020 en ligne donc là je vais peut-être remettre le lien dans le chat donc on a décidé de partager à la communauté tous les modules qu'on a conçus pour la formation sachant qu'ils sont clés en main ou qu'on peut voilà les gens peuvent peuvent piocher dedans et pour finir là je suis en train de continuer à dépouiller les retours des étudiants tuteurs pour pouvoir créer les prochaines recommandations pour la mise à jour de la nouvelle mouture de la formation qui devrait arriver à partir de septembre voilà merci de votre écoute merci Marion est-ce qu'il y aurait une ou deux questions d'éclaircissement pour Lucie Frédéric ou Marion oui j'aurais une petite question sur sur les la dans la formation des tuteurs il y avait une partie sur mieux comprendre le cerveau notamment à mettre est-ce que comment vous avez comment vous avez fait cette formation là sur quoi vous vous êtes basé est-ce que enfin voilà je suis intéressé par ça parce que nous dans dans la formation méthode d'apprentissage on voulait aller creuser du côté des des sciences cognitives et justement on est un petit peu au point où il faut se lancer et du coup est-ce que vous avez des des retours par rapport à ça sur comment justement se lancer sur cette thématique alors on a on a demandé ouais on a demandé une enseignante en fait un spécialiste en neurosciences d'animer cette cette formation là donc c'est une formation qui avait comme disait Lucie déjà dans notre catalogue donc ouverte à tous les enseignants de l'université Grenoble Alpes donc en fait les tuteurs se sont inscrits dans cette formation mais c'est vrai que c'est pas nous ingénieurs pédagogiques qui l'avons animé on a demandé à une enseignante spécialisée de le faire par contre on l'a suivi mais non ouais c'est pas nous c'est dans notre catalogue de formation quand même mais ok est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire sur les trois ou les cinq intervenants c'est passé à ce moment de croisement de débats de transverses par rapport aux différents dispositifs de formation tutorat et organisation du tutorat parce que du coup derrière ce que vous avez présenté c'est aussi une vision du tutorat les différentes missions du tuteur qui sont pour moi assez complémentaires entre ce que proposent les étudiants et ce que proposent les universités avec ce qu'on peut voir aussi en termes de synthèse des limites dans chacun des dispositifs qui seraient complémentaires par rapport aux apports que pourraient faire les autres dispositifs entre ceux des fédérations étudiantes et ceux des universités notamment sur la question de la valorisation des étudiants je pense qu'il y a une complémentarité à avoir entre le portage institutionnel et la proposition des étudiants je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir Frédéric oui j'avais une question en fait pour Marion si je puis me permettre merci Marion pour cette présentation très riche j'avais deux questions j'aimerais savoir quel process vous aviez mis en place pour définir l'intention pédagogique c'est à dire le rôle du tuteur que tu as précisé là sur la fin de ta présentation est-ce que vous avez fait ça avec les tuteurs ou dans votre dans votre service et ma deuxième question qui était plutôt technique je voulais savoir par quelle méthode vous aviez récupéré les retours des tuteurs sur leur piste d'amélioration dans le cadre de la mise en place de la formation en distanciel alors c'est la même méthode en fait que ce soit pour un distanciel ou en présentiel pour les retours je fais un questionnaire de sondage sur l'Ime Survey c'est un logiciel qui crée après je récupère les résultats sur un dossier Excel et ensuite je prépare la réunion c'est à dire que je prends les réponses des étudiants je leur dis voilà ce que vous avez répondu et souvent je fais une question c'est un problème que vous avez soulevé quelle solution on pourrait apporter par exemple et je récupère ensuite on discute et je prends des notes sur les discussions parfois c'est sur des formes c'est plus formalisé par exemple en mars 2020 je me souviens plus ce que j'avais mis dans les arrêtes mais j'ai utilisé des matrices d'Ishikawa donc c'est un poisson en leur demandant voilà formation qu'est-ce qu'on conserve qu'est-ce qu'on enlève qu'est-ce qu'on améliore donc ces différentes activités dans le but toujours de récupérer ces données mais surtout qu'il y ait toujours une discussion et voilà donc ça c'était le donc le Lime Survey discussion éventuellement les matrices ou d'autres voilà s'il y a d'autres il peut y avoir d'autres moyens mais c'est ce que on utilise et alors pour définir ce qu'est le rôle du tuteur je réfléchis comment on est arrivé à cette définition je ne sais plus d'où ça vient le père plus expérimenté je ne suis pas sûre que ce soit nous qui l'avons inventé il me semble qu'on l'a trouvé quelque part dans la littérature et c'est en non discutant et voilà on fait des propositions au tuteur il dit voilà ce qu'on propose comme définition qu'on pourrait proposer est-ce que vous êtes d'accord ou pas est-ce que c'est à discuter est-ce que vous rajouteriez des nuances et c'est pour des fois même dans les questionnaires on peut ajouter ça aussi dans les questionnaires on peut commencer à pousser un peu des questions un peu plus loin on peut voir que dans le rôle des tuteurs certains s'identifient un peu à des grands frères ou des coachs donc il y a des nuances et ce qu'on leur explique c'est que ça il y a différentes postures le terme plus générique pour un tuteur ce serait un père plus expérimenté mais ensuite ils vont l'adapter chacun à sa façon selon ses préférences donc on essaie on n'interdit rien on préconise des choses très larges on préconise la bienveillance l'écoute active donc ça reste des choses qui sont très transversales et très 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 larges mais ensuite dans ces sur ce territoire là ils sont ensuite libres de le faire selon justement leur propre selon leur propre inclinaison merci Marion merci pour vos réactions et réponses il y a d'autres réactions dans ce qu'a dit Marion tout à l'heure elle a dit qu'elle avait mis à disposition des ressources de la communauté donc ce que j'ai pas compris c'était la communauté au sens enfin quelle est la largeur de la communauté c'est le monde entier ou les gens de la Rochelle et cette mise à disposition est-ce que ça veut dire que c'est des ressources qui sont du coup publiées en licence ouverte et modifiables est-ce qu'on a le code source pour pouvoir modifier je reviens quelque part sur le séminaire de la semaine dernière donc est-ce que c'est parce qu'en fait ce que j'ai entendu entre ce que disait Adam au début de réunion qui disait nous on est obligé de capitaliser sur des choses Michel qui reprenait en disant en fait ce qu'il y a de la prise de notre collaboratif donc est-ce qu'il y a moyen de collaborer entre des dispositifs institutionnels et des dispositifs étudiants et qu'en fait il y a de la co-construction de toute façon la co-construction la collaboration l'essai-mage c'est au cœur de ma démarche de mon service aussi on est en accord là-dessus donc c'est quand je parle de la communauté je parle effectivement de la communauté au sens large donc si vous comprenez le français les modules sont en français ils sont accessibles j'ai mis le lien dans le chat alors pour la licence oui c'est un truc que je suis oubliée d'ajouter bêtement c'est Creative Commons donc oui on peut les utiliser des fois certaines universités me contactent pour me demander oui c'est vraiment n'importe qui peut s'en servir alors il n'y a pas les sources il n'y a pas les codes sources parce que j'ai créé certains sur Rise d'autres sur Geniali donc c'est un peu des fois il n'y a pas de c'est un lien vers une vidéo et des questions et un lien vers un forum donc ça c'est à implémenter sur place mais voilà ça peut être un modèle à immunité où on peut envoyer mettre un lien aux étudiants pour qu'ils fassent le module et ensuite ils reviennent en parler donc ça reste assez libre nous quand on a diffusé ça on était dans l'urgence parce que c'était une demande d'une collègue qui devait recruter là des tuteurs et il est formé elle avait trois semaines ou je ne sais plus un mois enfin c'était très il fallait rapidement en fait répondre donc on a rapidement mis en ligne en précisant que voilà c'est pas comme vous voyez chaque année on améliore la formation on la change donc là c'est la version 2020 c'est pas la version définitive cette formation elle a encore évolué rien n'est jamais définitif non voilà rien n'est définitif là tout ce que je trouve pas ton lien par contre mais à part ça je l'ai mis dans le ah non j'ai écrit qu'à Yann je sais pas pardon Yann non non j'étais dessus depuis deux minutes c'est zoom non 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 j'ai un peu du mal non mais c'est c'est classique c'est pour ça je vais mettre tout le monde voilà ça y est ah bah voilà c'est corrigé super et donc au delà de la mise à disposition l'idée de travailler avec des étudiants c'est des choses parce qu'en fait ce que disait notre ami de la FNEC donc j'ai oublié Eric sauf qu'il m'a dit monsieur Jean-Marie Gillot était effectivement sur cette question il y avait cette question de la quelque part on va utiliser le terme résilience même s'il est politiquement discutable d'édifice positif étudiant qui pouvaient être avantagés enfin être améliorés enfin trouver plus ou moins leur posture enfin avaient des questions de survie ou de développement ou de développement harmonieux suivant les contextes locaux et en fait j'entendais qu'il y a des contextes locaux qui aidaient à faire disparaître donc j'en ai vécu moi-même des choses où on a tué le tutoriel en moins d'un an c'est très facile à faire et par contre pour le faire vivre j'entendais qu'il y avait Marion qui disait il faut le temps de développer une culture c'est ce que tu disais aussi Eric qu'il y avait un temps de développement de la culture et que donc il fallait quelque part qu'il y ait un terreau qui soit favorable donc c'est quoi le terreau favorable et c'est quoi le temps du développement d'une culture enfin on ne sait pas trop on n'a pas encore le recul peut-être je peux répondre pour notre terreau en tout cas à la Rochelle c'est que c'est une ça vient d'en haut en fait c'est vraiment c'est une volonté de la gouvernance de mettre en place des dispositifs dont celui-là et c'était dans le cadre de la loi euro parce qu'on reçoit un financement spécialement pour ça maintenant ça fait partie des frais des frais normaux de l'université mais au départ voilà là pour le coup c'est pas venu des étudiants alors je peux pas dire s'il y a peut-être eu des demandes d'étudiants mais moi j'ai été parcruté à cette époque-là et j'ai pas vu je n'ai pas vu de traces et mon service n'existait pas encore en fait donc c'est tout arrivé en même temps mais en tout cas c'était parce qu'il y avait une volonté une volonté politique une volonté politique et pédagogique de proposer ce dispositif donc ouais de mon côté c'est ça et la culture je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre pour l'instant on va dire qu'on y travaille d'accord Pierre vous avez une question ? alors c'était plus pour pouvoir apporter une réponse à Jean-Marie d'abord bonjour à toutes et à tous donc pour ma part moi je fais partie du bureau national de la Nostaps donc c'est l'association nationale des étudiants en Staps et je charge une mission donc sur l'orientation et également l'aide à la réussite étudiante et j'ai eu la chance l'an dernier de pouvoir accompagner la construction d'un dispositif de tutorat sur Vichy et sur Clermont et pour avoir vu aussi un petit peu ce qui s'était passé cette année suite à la crise sanitaire on a beaucoup de doyens qui en Staps nous ont sollicité pour pouvoir accompagner aussi bien les associations que les enseignants dans la construction de ces dispositifs et le terreau je pense que on pense vraiment à la Nostaps qu'il est présent cette année suite à la crise sanitaire on a beaucoup d'étudiants qui ont été en situation de décrochage à cause de la présence de ce distanciel et il y a une réelle opportunité aussi bien pour les étudiants que pour les équipes pédagogiques de travailler ensemble et de mettre en place ces nouveaux dispositifs qu'ils soient aussi bien monofilières donc très spécifiques et gérés par un UFR ou aussi bien transversaux par le chapotement d'une université donc le terreau il est là la culture elle va se créer on pense une fois que les enseignants auront pu se rendre compte de l'intérêt que ces dispositifs peuvent avoir pour les étudiants et que tout simplement les chiffres parleront d'eux-mêmes aussi bien dans le sens où on va avoir des taux de réussite qui augmenteront un petit peu plus des taux de présence qui seront également un petit peu plus importants mais également dans le sens où sur la réorientation il y a un réel impact on a des étudiants qui sont décrocheurs suite à la crise sanitaire et qui via le tutorat peuvent trouver des voies de réorientation ou tout simplement au sein d'un UFR changer de licence passer parfois plus sur des DDEU ou ce genre de choses donc vraiment le tutorat a une porte ouverte on va dire dans laquelle il n'y a plus qu'à mettre le pied et derrière peut trouver plusieurs axes de travail pour pouvoir derrière construire cette culture et derrière gagner en légitimité en fait ce serait une équation entre l'énergie et la dynamique du milieu étudiant qui est toujours en proposition et en enrichissement et la structuration apportée par les universités qui pourrait poser et légitimer et pérenniser les différents systèmes de tutorat universitaire et associatif vraiment agir en complémentarité et synergie si je peux me permettre de rebondir un petit peu sur sur ce que vient de dire notre collègue de l'ANESTAPS c'est c'est que ce terreau je pense qui se constitue de trois éléments qui me semblent super importants le premier c'est vraiment le diagnostic du besoin du besoin de l'étudiant parce que si on met en place un tutorat mais qui répond pas à ce dont ont besoin les étudiants les étudiants ne comprennent pas à quoi ça sert et ceux qui vont le faire vont vite se décourager de voir qu'il n'y a pas de réponse à ce qu'ils sont en train de faire et ça peut très vite s'écrouler et je pense que cette étape de diagnostic sur qu'est-ce qu'attendent les étudiants de cette filière-là de cette année-là etc. est vraiment super important parce qu'une fois que ça répond à un réel besoin ça coule de source la deuxième chose celui-là il est d'autant plus vrai pour les tutors à étudiants en tout cas c'est la notion de suivi parce que comme on dit le turnover est tel que si par malheur il y a une année où personne est trop motivé ou alors parce que il y a une précarité énorme personne ne se sente de prendre ce genre de responsabilité ou autre ça peut vite s'écrouler et repartir c'est plus dur que se lancer et du coup cette notion de suivi je pense que c'est quelque chose que nous on essaie de faire en tant que fédération mais peut-être même que les institutions sont peut-être même plus efficaces que nous par rapport à ça parce que nous aussi on change de bureau toutes les années et il se trouve que s'il y a une année ça se loupe ça se loupera sur tout le territoire alors qu'une institution a priori ce n'est pas censé disparaître une année sauf s'il n'y a plus d'engagement pour ces personnes-là et je pense que ce suivi peut s'accompagner ce qui fait que si une année les étudiants n'ont plus la force motrice pour arriver à le gérer d'être pouvoir appuyé par l'institution pour être très importante et du coup ça m'amène au troisième élément qui me semble important c'est cette notion de volontarisme c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut que quelqu'un soit convaincu par la chose et qui se lance avec des idées avec une envie et qui met beaucoup de moyens de temps par rapport à ça et pour ça il y a deux possibilités il y a le bénévolat mais ça ne tient qu'un temps et il y a l'investissement des institutions pour qu'il y ait des professionnels qui assurent ces choses-là et je pense qu'il y a cette complémentarité entre un bénévolat qui durait chaque année et un institutionnel qui serait là de façon plus plus à long terme pour justement bénéficier du renouveau du bénévolat et de la continuité du professionnel et valoriser ce que fait l'étudiant le tuteur aussi en termes de CTS ou même de complément à son diplôme par exemple ça se fait dans certaines universités ça c'est valorisable dans un milieu professionnel Ok Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Moi j'ai trouvé ça super clair ce que tu disais Adam ou Adam Il y a juste tu disais si la FEDE se rate en gros ça disparaît sur le territoire mais est-ce que le fait qu'il y ait un niveau local quelque part des niveaux locaux et un niveau fédéral ça ne fait pas que quelque part si le réseau fédéral saute une année parce que c'est trop compliqué il reste quand même des fermants locaux qui vont pouvoir réinvestir dans le global La pérennité elle m'inquiète toujours enfin quand on dit que c'est la pérennité institutionnelle l'expérience prouve qu'il y a des changements politiques il y a des changements aussi qui ne sont pas tous les ans mais un président d'université ça change à chaque élection il y a aussi des durées qui sont limitées et donc le croisement d'avoir de la diversité aussi dans cette continuité me paraît intéressant plutôt que de dire c'est l'un ou c'est l'autre ce sera effectivement cette complémentarité me paraît fondamentale j'entends le niveau local niveau national niveau institutionnel niveau bénévolat parce que quelque part il y en a toujours un qui peut flancher et la question c'est comment les autres surçoient à la limite de l'un ou de l'autre oui pour répondre et pour nuancer mon propos aussi c'est pas parce qu'au niveau national ça s'écroule que tous les locaux vont s'écrouler bien heureusement d'ailleurs et du coup très probablement que l'année d'après l'endroit où sera bien marché au local essaiera de reprendre ça au national etc le problème c'est que mine de rien et je pense que Eric pourra le dire mieux que moi quand on est sur quelque chose comme 30 40 50 tutorats la probabilité que les 50 tiennent tout seul sans accompagnement de la part de la structure nationale est quand même assez optimiste et du coup il y a de fortes chances que certains s'écroulent et le problème c'est que on garde souvent en mémoire quelque chose qui s'est écroulé comme quelque chose qui n'a pas marché alors que c'est peut-être juste quelque chose qui à un moment donné n'a pas eu les moyens n'a pas eu ce genre de choses et en fait ça demande d'autant plus d'énergie derrière de reconvaincre que si en fait c'est intéressant de le faire puis en plus de le faire et c'est pour ça que si tout ne s'effondrera pas si une fédération s'écroule l'impact pour les étudiants risque d'avoir de prendre plusieurs années à déconstruire et du coup demander une énergie monstre pour celui qui essaiera de tout reconstruire en déconstruisant l'idée que ça n'a pas marché on est d'accord mais tu sais quand les services universitaires de pédagogie ont redémarré dans les années 2010 il y en a qui sont allés regarder et qui ont dit oh mais il en existait déjà il y a 10 ans ils avaient tous disparu donc on n'a pas les mêmes temporalités mais on a les mêmes risques pour rebondir rapidement sur ce que disait Adam je pense qu'il a soulevé là un point très important le réseau tutorat ce qui fait réellement sa force à mon sens c'est qu'il a la formulation va peut-être être quelque peu lirique mais une inspiration auto-entretenue c'est-à-dire que c'est un réseau en fait qui par ses divers composantes locales va lui-même s'inspirer la perte de ce réseau national va pas forcément entraîner une perte immédiate de la dynamique locale mais ça va entraîner cette perte de lien de collaboration entre les différentes villes et c'est ça qui va porter beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense atteinte au réseau puisque les villes ne vont plus pouvoir partager leurs projets elles vont plus pouvoir partager leurs initiatives elles vont plus pouvoir discuter ensemble et rapidement chaque ville va s'enfermer dans ce qui constitue vraiment la base de son fonctionnement et en fait va un peu dépérir et se renfermer sur ses activités les plus basales donc c'est vraiment à mon sens et c'est là on répondit un petit peu sur le débat qu'il y avait tout à l'heure sur le recrutement du tuteur c'est aussi un petit peu ce qui fait la force des tutorats en termes de recrutement c'est que simplement l'inspiration est contagieuse et un étudiant qui a bénéficié du tutorat est un étudiant qui va vouloir s'investir plus tard un étudiant qui a l'occasion de discuter avec des autres tutorats est un étudiant qui va développer son tutorat local et je pense que la clé du fonctionnement du tutorat et aussi le risque pose dans cette notion parce que je trouve hyper intéressant dans les quatre dans les quatre interventions c'est que ça recoupe pour moi plusieurs enfin plusieurs fonctions du tutorat et vraiment dans cette action complémentaire supplémentaire je trouve qu'il y aurait vraiment un intérêt à créer une communauté de pratique autour du tutorat intégrant en même temps les universités et les fédérations étudiantes c'est ce qu'on disait au premier webinaire c'est que souvent les comme s'il y avait deux silos de fonctionnement dans le tutorat on a vu que les étudiants avaient besoin peut-être parfois un peu plus d'enseignants pour peut-être justifier légitimer certains types de contenus ou répondre à des questions vraiment très spécifiques et très particulières à la discipline et les universités ont besoin aussi de cette énergie et de ce réseau des étudiants qui marche depuis quand même 20 ou 30 ans de façon extrêmement dynamique sur le soutien des étudiants en difficulté je ne sais pas si l'université arrive à faire mieux que ce que les fédérations étudiantes font actuellement en termes de soutien et de support je connais ce milieu-là depuis une vingtaine d'années dans les différentes fédérations étudiantes et ça a toujours fonctionné avec cette dynamique-là et je pense que ça supplé beaucoup les bugs de l'institution l'institution existe depuis très longtemps mais des fois fait des ratés que les fédérations réussissent à suppléer en tout cas à combler D'où l'intérêt d'avoir une notion d'archipel et de garder la distinction entre j'en profite quand même on est dedans et de garder les éléments malgré tout bien distincts qu'il n'y ait pas quelqu'un qui phagocyte l'autre quelque part je pense que c'est important que les institutions étudiantes enfin les associations étudiantes continuent d'exister même s'il y a un support fort de l'institution et que l'institution ne prenne pas sa charge je pense vraiment qu'il y a intérêt à ce que tout coexiste partage pour l'abord mais reste connaisse chacun leur place moi j'ai découvert ça effectivement grâce à toi aujourd'hui ces derniers temps et c'est super intéressant il y a vraiment un truc à aller écrire au moins sur l'innovation pédagogique pour le faire savoir parce que je pense que là on n'est pas très nombreux aujourd'hui il y a vraiment des pépites qui sont pertinentes cette complémentarité et je pense que le réseau étudiant le fonctionnement étudiant est peu connu de la part des universités centralisatrices comme s'il y avait vraiment deux silos en termes de fonctionnement et ça c'est dommage en termes d'énergie est-ce qu'on pourrait pour les vidéos en faire quatre plutôt qu'une c'est-à-dire ? moi j'aurais bien mis les diaporamas des étudiants et les vidéos dans des articles sur l'innovation pédagogique et plutôt que de proposer parce que ça fait long une heure et demie plutôt que de proposer une vidéo d'une heure et demie proposer quatre vidéos de vingt minutes c'est un gros MP4 tu le récupères et puis on le redécoupe il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour faire de la découpe il faut juste un peu de temps pour le faire je sais bien que ça prend un peu de temps mais je pense que ça serait plus intéressant y compris pour le relayer après en disant voilà telle la sauce étudiante le diaporama et puis tu vois on met tout au même endroit sur e-post mais après dans l'innovation pédagogique je le reprends sur quatre articles différents mais ça serait c'est tout à fait ça ne pose pas de difficulté tous les fichiers de toutes les vidéos je dois encore les avoir sur mon disque dur parce que je les ai téléchargés au fur et à mesure donc on peut le faire ici c'est effectivement pertinent mais les questions que je me posais avant de passer dans le debriefing entre les parce que là on a trois trois assos si je ne me trompe pas donc une association locale midi-pyrénées mais qui regroupe des associations de diverses composantes et puis des composantes des associations plus par composantes je ne sais plus comment il faut dire vous travaillez ensemble vous connaissez ou vous découvrez aujourd'hui ? qui veut répondre ? Eric, Adam ou Pierre ? bon ben je me lance alors du coup on a la chance tous les trois d'appartenir à un même réseau national qui est le réseau de la FAGE qui est une fédération de tous les étudiants de France ce réseau il est découpé en deux types de fédérations les fédérations comme la mienne qui est une fédération territoriale qui reprend tous les étudiants de toutes les filières d'un territoire souvent une région ou une ville et les fédérations de filières comme ça peut être pour la FNEC et la NESTAP qui reprennent tous les étudiants au national d'une même filière et en fait ce qu'on essaye de faire et qu'on fait plus ou moins c'est ce qu'on appelle du double maillage c'est à dire qu'une même association peut appartenir à une fédération de territoire et à une fédération de filières par exemple l'association des étudiants en kiné peut très bien adhérer à la GEMP et à la FNEC et en fait du coup on essaie de travailler ensemble pour voir comment de par l'expertise de filière et l'expertise de territoire on peut apporter la réponse la plus précise et la plus exhaustive possible à cette association qui adhère un petit peu aux deux sur les thématiques de tutorat j'ai tendance à penser que ça se fait très peu ces relations entre fédération de territoire et fédération de filière pour la petite anecdote on a pris contact avec Eric la semaine dernière pour commencer à imaginer quelque chose qu'on pourrait faire ensemble pour le tutorat des kinés de Toulouse donc sur le tutorat ça se fait pas trop par contre nos fédérations sur d'autres thématiques comme la précarité étudiante par exemple travaillent beaucoup plus ensemble et là pour le coup on a ce gros lien qui se fait et on a la chance du coup d'avoir une à deux fois par an des événements où on se retrouve entre étudiants de toutes ces fédérations pour justement comme l'expliquait très bien Eric pour les tutorats montrer ce qu'on fait chacun de notre côté et puis s'inspirer des bonnes idées de chacun et puis du coup évoluer d'année en année vers les nouveaux dispositifs d'accord du coup il y a de la pour le coup il y a de la résistance à la faute s'il y en a un qui craque les autres peuvent rattraper ok c'est super important ça merci on va peut-être clôturer là ce qui est 19h05 sauf s'il y a d'autres réactions Michel tu voulais non ? non c'est bon je suis non Jean-Marie m'a dit que c'était possible de couper en quatre donc je suis content ça me fait quatre articles à publier sur innovation phédagogique je t'envoie le lien vers le fichier qui est dans le zoom ah non moi je ne sais pas faire ah bah moi non plus je m'a dit que je savais faire j'ai dit qu'on pouvait faire c'est très différent s'il y a des gens qui savent faire s'il y a des spécialistes j'ai compris comprendre qu'il y avait des spécialistes des montages vidéo dans les services pédagogiques si vous avez envie je suis prêt à partager ce document et à ce qu'il soit découpé de toute façon il est publié en Creative Commons c'est quand même intéressant de voir comme les étudiants sont plus doués pour la coopération que les établissements no comment ils ont appris à survivre dans un monde difficile oui au clôture merci à tous merci à tous ces échanges très très riches merci 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 à tous merci à tous bonne soirée bonne soirée au revoir